Bonjour à tous, Francesca Zavalli, je suis responsable du programme Synthesitement et Biocontrol du CTFL. Je vais donc assurer l'animation de ce webinaire avec Anne Duval Chabutou. Alors mon rôle va être de vous donner quelques consignes par rapport à l'organisation comme on est en configuration numérique. Donc les intervenants seront visibles, pas les participants. Pour échanger entre vous, vous avez le chat. Par contre, posez les questions, vous avez une colonne questions. Et donc si vous pouvez, mettez toutes vos questions dans cette rubrique-là. Alors, il y en aura deux qui vont vous permettre, je pose bien les questions, naturellement je vais pouvoir toutes les poser, je vais malheureusement faire un choix. Donc je m'en excuse d'abord, il n'y a pas été choisi. On essaiera de vous répondre également après le webinaire par écrit. C'est assuré aussi que le webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur le site du CTFL, ainsi que la présentation. Vous faites une bonne après-midi, je vous donne la parole à Anne. Bonjour à tous, je suis Anne Duval Chabutou, un génie au sein de l'unité Solutions pour la santé des plantes du CTFL. Et donc ce webinaire, c'est la deuxième session de nos rencontres phytosanitaires fruits, qui vont se dérouler sur quatre sessions au total. Et donc cette session est composée de deux parties, une première partie sur la gestion des adventices, et une deuxième partie sur l'agroécologie et l'approche système. Pour introduire ce webinaire, je vais maintenant laisser la parole à M. Ludovic Guinard, directeur général adjoint du CTIFL. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui. Bon, parfait. Écoutez, bonjour et bienvenue à tous à cette deuxième session de webinaire du sujet. Peut-être il y en a-t-il qui nous rejoignent que maintenant, donc je vais faire un petit court rappel sur ce que sont les rencontres phytosanitaires du CTIFL et de la DGL. Elles sont initiées depuis les années 90 avec un objectif de rencontre qui permet de créer des liens, et on sait qu'ils sont essentiels, entre administration, recherche, expérimentation, développement, production, distribution, industrie phytosanitaire. J'en oublie peut-être équipementier et enseignement sur ce qui est au cœur quand même de notre sujet depuis plusieurs années, les problèmes phytosanitaires en fruits et légumes. La finalité de nos rencontres, c'est de faire un avancement annuel, alternance fruits et légumes, même si aujourd'hui nous sommes peut-être sur un nouveau format, sur des solutions qui sont à l'étude ou qui sont à mettre en œuvre. Vous devez ressortir de là avec la connaissance la plus up-to-date par rapport à ces sujets et par rapport à la connaissance des travaux qui sont en cours. En 2020, nous avons innové, si je puis dire, probablement d'une part par ces formats et ces formats en quatre webinaires qui vont être échelonnés entre 24 novembre pour le 1er et puis jusqu'en février 2021, mais également parce que nous avons rassemblé les aspects fruits à pépins et fruits à noyaux, en se calant aussi sur les expériences que nous avons en légumes, on a initié cette fusion des deux, peut-être le retour d'expérience ultérieure nous fera revenir sur d'autres solutions. Là aussi, on essaye toujours de s'adapter, vous le comprendrez. Alors, revenir sur un point qui me paraît assez important dans cette introduction, c'est la raison de la collaboration entre les co-organisateurs, à savoir le CTIFL et la DGL. Nous travaillons toute l'année avec les acteurs dans le cadre des usages orphelins. Ça permet de faire remonter et de bien partager les besoins phytosanitaires des filières et tenter d'élaborer un plan d'action, assurément d'information, mais un plan d'action pour assurer au mieux la possibilité de protéger nos cultures des bioagresseurs. Au-delà de ça, le CTIFL coordonne des groupes de travail qui sont spécifiques sur chaque bioagresseur ou chaque thématique phytosanitaire auquel la DGL va, elle aussi, apporter son expératisme. Pour l'édition 2020, au cours des quatre webinaires, ce sont des actualités réglementaires, des actualités sur les bioagresseurs, des résultats de nos recherches qui sont présentés. On va combiner différents leviers, vous le savez, l'usage, bien sûr de produits phytosanitaires, mais également sur des innovations pour la protection des cultures qui vont être plus respectueuses de l'environnement, des méthodes physiques, l'usage de produits de biocontrôle, des préparations non préoccupantes et puis des nouvelles techniques d'application phytosanitaires qui sont là aussi des alternatives intéressantes. Ces échanges nous paraissent importants dans un contexte où la réglementation évolue très rapidement, sur lesquelles nous sommes parfois surpris et pas prêts, ayant suffisamment anticipé la chose et donc ces réunions sont d'autant plus importantes pour pouvoir au maximum en anticiper les effets. Vous le savez, sur la gestion de l'enherbement, qui reste un point cœur, un point focal, si je puis dire, du fait de la restriction d'usage du glyphosate, certains arrêts de fongicides ou insecticides qui sont pourtant des socles essentiels de nos productions fruitières sur lesquelles nous n'avons pas encore, pas seulement le CTIFL, mais le CTIFL et l'ensemble des acteurs qui travaillent, toutes les solutions et toutes les alternatives. Le CTIFL, je viens de le dire, n'est qu'un des acteurs, mais nous avons de forts engagements sur ces sujets. Le programme santé des plantes et biocontrôle, d'une part, agroécologie et système de production, apporte chaque année des réponses aux problèmes phytosanitaires, connaissance des bio-agresseurs, moyens de protection, conception de systèmes et de techniques d'application innovantes. Peut-être n'avons-nous pas suffisamment vite, nous n'avons-nous pas suffisamment de moyens pour couvrir tout le champ, mais croyez en l'engagement de chacun et de nos partenaires pour trouver ces solutions et assurément apporter une expertise sur ces questions, de manière à anticiper le maximum les impasses techniques de production et de mise sur le marché. Évoquer quatre actions majeures qui m'intéressaient à le partager sur l'agroécologie dans les vergers, c'est d'une part le réseau ferme des filles qui a été mené, qui sera le sujet de cette journée, qui présentera les résultats de ces travaux menés en collaboration avec et en travail directement avec les acteurs sur les terrains pour faire émerger des solutions et les mettre à l'épreuve de la réalité. C'est également part d'autres travaux, c'est le rapport d'enquête que nous avons déclenché sur les pratiques de déservage et analyse économique des alternatives parce que tout cela ne peut pas aller autrement qu'ensemble. Ce sera d'ailleurs le sujet, une partie du sujet numéro un sur la gestion des adventistes. Mais ce sont des sujets plutôt d'actualité ou des choses passées, mais vous dire aussi que nous portons notre regard aussi un peu plus loin, par exemple les projets Capred et Eco-Pêche, où l'on va comparer des systèmes économes en intrant à des systèmes de référence. Et on a analysé là encore les performances technico-économiques pour en faciliter le transfert vers les filles. Et puis encore plus loin, c'est le projet Alto. Le projet Alto, c'est un verger multi-espèces diversifié avec l'objectif de zéro IFT, hors produit de biocontrôle. C'est-à-dire que nous cherchons à aller vers des systèmes, peut-être aujourd'hui, qui pourraient paraître être des utopies, mais qui en termes scientifiques, en termes de nœuds technologiques, en termes d'approche, nous permettront de prévoir et d'anticiper l'avenir et probablement nous faire des apports techniques et scientifiques. Je crois que le cap stratégique qui est à venir reste le même et je pense que nous le partageons. Nous devons développer les études de solutions alternatives pour répondre aux demandes sociétales, aux évolutions réglementaires et identifier les changements technico-économiques qu'induisent ces modifications. Nous devons éclairer l'ensemble des parties prenantes sur le champ des possibles, le faisable technico-économique de manière à notre filière à assurer sa transition la plus rapide et donc la plus efficiente et donc la plus viable. Je vous souhaite évidemment de formidables échanges, d'apprendre, d'entendre effectivement les avancées des différents projets. Vous vous rappelez encore une fois que deux autres webinaires ou au moins un autre, je ne les ai plus en tête, suivront. Je vous souhaite de bons échanges et vous le savez, vous avez des questions qui vous permettent, sinon d'avoir réponse immédiate, de les avoir ultérieurement. J'en ai terminé, je vous souhaite et je repasse la parole, je crois, à Francisca Zavagli. Je vous souhaite une bonne session. Merci, M. Guinard. Donc, vous avez introduit effectivement cette première session. Donc, on est dans le contexte du retrait de l'infosate, dans la réduction des intrants phytosanitaires et ça nous incite à développer de plus en plus d'actions sur la thématique de la gestion des adventices. Donc, Maria-Martha Fernandez, qui est au CTFL et basée à l'Anxad, va nous exposer une enquête que le CTFL a menée cette année sur les pratiques des herbages et surtout, ça nous permet d'évaluer les répercussions économiques du retrait et d'étudier les impasses techniques pour nos filières. Et ensuite, elle enchaînera sur une présentation plus spécifique sur la technique de la tonte localisée sur le rang. Marie-Martha Fernandez, au CTFL de l'Anxad, en Dordogne. Donc, je vais commencer ma session en vous présentant quelques résultats de l'enquête menée par le CTFL en 2019 sur les pratiques de désherbage des cultures fruitières. Avec d'abord, pour commencer, quelques éléments de contexte. Comme vous le savez certainement, en 2015, le glyphosate a été déclaré comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Puis, cette affirmation a été en quelque sorte démentie par le rapport de l'EFSA, l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, qui a déclaré au contraire improbable que le glyphosate présente des enjeux cancérogènes pour l'homme. Suite à cela, la matière active glyphosate a été réinscrite à l'annexe 1 pour 5 ans, donc en 2017. Puis, au niveau français, en 2018, au printemps 2018, les ministères de l'écologie et de l'agriculture ont annoncé leur plan d'action sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides. Et dans ce plan d'action était inclus un plan de sortie du glyphosate et de réduction des produits phytopharmaceutiques herbicides en 3 ans. Cette décision des ministères a été confirmée, notamment au début de l'année 2020, les ministères confirmant que le plan de sortie du glyphosate serait réalisé d'ici fin 2020, pour les usages pour lesquels des alternatives non chimiques existent sans laisser les agriculteurs dans une impasse technique ou économique. Et en nous encourageant, nous, les filières et les instituts techniques, à fournir des données justement pour essayer de qualifier si effectivement des alternatives non chimiques existent et où s'il y a des impasses techniques ou économiques. C'est donc clairement dans ce cadre qu'a été réalisé notre enquête. Donc, notre enquête, nous l'avons anticipée, on n'a pas entendu 2020 pour commencer, bien sûr, et nous y avons travaillé activement en 2019. Et nous avons donc mis une enquête en ligne sur le site web du CTFL du 26 août au 9 octobre 2019. Cette enquête a été adressée exclusivement aux exploitants, producteurs de fruits, sans y intégrer les techniciens ou les chercheurs, les expérimentateurs, c'était vraiment centré sur les exploitants. Elle a été diffusée sur tout le territoire métropolitain via les réseaux professionnels. Et nous avons rencontré un succès assez intéressant puisque nous avons reçu au total 982 réponses, dont 959 exploitables, le tout totalisant une surface de verger de 19 938 hectares en production fruitière, soit 12,1 % du verger France. Dans ces exploitations, nous avions à la fois des exploitations fruitières en PFI, en production fruitière intégrée, mais aussi en agriculture biologique et également des exploitations mixtes pratiquant à la fois les systèmes conventionnels et l'agriculture biologique pour certaines de leurs productions. Nous avions tenu à adresser cette enquête également aux agriculteurs biologiques afin d'être en mesure de recueillir des données vraiment factuelles sur l'utilisation des méthodes alternatives sur le terrain et de recueillir également des données économiques sur ces alternatives. Au total, dans notre échantillon que nous avons obtenu à travers l'enquête, nous avons pu couvrir les 27 espèces fruitières cultivées en métropole avec une part de surface représentée qui est parfois plus élevée pour certaines espèces. C'est le cas de la noisette, de la pêche nectarine et de la prune. Et à contrario, nous avons moins de 5% de représentation pour les espèces agrumes que nous avons eu un petit peu de mal à atteindre et les espèces framboises, couettes et châtaignes. Peut-être qu'on peut imaginer que dans le cas, par exemple, des espèces un peu plus représentées, c'est aussi parce qu'elles sont peut-être plus sensibles à la problématique des herbages, car plus concernées, et peut-être pour d'autres, car elles le sont moins. Je vais donc vous donner quelques points sur les enseignements de cette enquête. Je ne vais pas tout vous donner ici. Si vous voulez plus de détails sur les résultats de notre enquête, vous pouvez bien sûr aller consulter le rapport réalisé par le CETIFL qui se trouve toujours à disposition sur notre site. Je vais vous donner juste quelques points, ce qui nous semble peut-être les plus importants ici à dire aujourd'hui. D'abord, rappelez que les vergers aujourd'hui, ce sont des vergers qui sont désherbés sur un tiers de la surface, le restant étant enherbés. Alors, c'est bien sûr quelque chose que vous, exploitants, vous savez très bien tout comme nous, mais il était important qu'on pose des chiffres sur toutes ces pratiques pour les ministères. Donc, nous avons, à travers l'enquête, pu établir qu'après la phase d'installation du verger, les interrants sont enherbés et entretenus par zéro broyage pour 89 % des parcelles en production futière. Sur ces interrants, plus aucun travail du sol n'est réalisé pour 82 % des parcelles au-delà de cette phase d'installation du verger. Pour certaines espèces et certains cas de parcelles, il y a parfois une pratique occasionnelle de travail du sol sur les interrants qui peut être faite à raison d'un passage par an. Ça existe pour certaines exploitations. C'est notamment le cas de parcelles de raisins, de tables, et dans une moindre mesure de quelques exploitations d'oliviers. Sur les interrants, aucun herbicide n'est appliqué pour 69 % des exploitations en PFI. Mais certaines exploitations nous ont expliqué devoir utiliser quand même du désherbage chimique sur les interrants à l'occasion, de temps en temps, et ça, ceci concerne 31 % des exploitations. Cette application d'herbicide est motivée principalement pour préparer la récolte. Donc, en ce cas, c'est un défannage qui est réalisé avant récolte, bien sûr, dans le respect des délais avant récolte. Et cela peut s'agir aussi d'un traitement localisé de ronds d'adventis indésirables qui se trouvent sur l'interrand. Sur le rang de plantation lui-même, le désherbage chimique concerne 82 % des exploitations en PFI. Ce désherbage s'applique, bien sûr, comme vous le savez, sur des bandes désherbées qui ont une largeur qui peut aller de 80 cm à 3,20 m. Cette largeur de bandes désherbées est essentiellement proportionnelle à la largeur des interrants pratiqués selon les cultures. Et sur le graphique que j'ai mis sur la droite, vous pouvez peut-être deviner que certaines cultures ont des bandes désherbées qui sont plus larges proportionnellement au verger. Il s'agit essentiellement des cultures de fruits à noyaux qui ont souvent plus de 40 % de la surface qui est désherbée. Et au contraire, les parcelles de noyés sont souvent désherbées à moins de 25 % de la surface, car menées de manière plus extensive. Donc, au global, c'est ainsi 23 à 56 % de la surface arborée des vergers qui sont effectivement désherbées, ce qui réduit, bien sûr, de fait, les IFT. Comment se pratique ce désherbage sur le rang ? En moyenne, sur les rangs chaque année, les producteurs en PFI réalisent 2,4 interventions de désherbage chimique. Pour 72 % des exploitants, il y a 2 à 3 interventions herbicides qui sont pratiquées. Pour 18 %, une seule intervention, et seulement 10 % font 4 interventions. Les herbicides systémiques sont à la base des stratégies de désherbage avec 87 % d'utilisation. Ces systémiques peuvent être appliquées seules ou en combinaison avec d'autres catégories de désherbants, comme les résiduaires ou les herbicides de contact. Ils sont appliqués à raison d'une à cinq applications. Les résiduaires ou les herbicides de contact ne sont, quant à eux, utilisés que par un tiers des exploitants. Beaucoup moins utilisés. Les stratégies reposent vraiment sur les systémiques en arboriculture. Les pratiques sont d'une grande diversité selon les espèces fruitières. Je ne vais pas pouvoir vous les détailler ici. Et ceci, même à l'intérieur d'une même espèce, on rencontre une grande diversité de pratiques. On peut toutefois noter quelques tendances qui se dégagent particulièrement pour certaines espèces. Sur ce graphique, c'est difficile à comprendre comme ça, mais je vais vous le décrypter très vite fait. En gros, pour les exploitations d'oliviers, elles se démarquent par une grande majorité des exploitations qui ne pratiquent qu'une seule intervention chimique dans l'année. Le pruneau, lui, se caractérise pour une beaucoup d'exploitation par deux seules applications d'herbicides. Dans le cas de la culture du pommier, on a très souvent trois applications. C'est souvent aussi le cas des verges de pêche ou de nectarine. Et enfin, la noisette se démarque par une proportion d'exploitation réalisée en quatre interventions qui est un peu supérieure à la moyenne. Ceci dit, elle reste uniquement un quart des exploitations de noisettes. Il a été très intéressant de noter à travers l'enquête des herbages que 38 % des vergers en système conventionnel intègrent déjà aujourd'hui des méthodes alternatives pour le désherbage des rangs en parcelles adultes. Ces méthodes alternatives peuvent être intégrées dans un programme de désherbage chimique, si cela concerne 20 % des exploitants, où les méthodes alternatives peuvent être utilisées seules comme mesure de désherbage. Les motivations expliquant cette intégration méthode alternative sont en premier lieu l'anticipation du retrait des herbicides et en second lieu le respect d'un cahier de décharge par rapport à l'accès à un marché de commercialisation. C'est également des soucis de préservation de la vie du sol, de soucis de la santé du personnel d'exploitation, etc. ou même pour certains exploitants, une volonté très affirmée de ne plus utiliser d'herbicides car ils sont complètement contre ces méthodes. On vient de voir que certaines exploitations intègrent déjà des méthodes alternatives, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille conclure que l'intégration de ces méthodes est partout généralisable. En effet, certaines espèces ou certaines situations sont soumises à des contraintes fortes qui empêchent aujourd'hui l'utilisation de ces méthodes alternatives. Sur ce graphique, on peut deviner que, par exemple, 32 % des vergers de pommiers aujourd'hui combinent déjà des méthodes alternatives dans leur pratique de désherbage. Souvent, d'ailleurs, c'est par rapport à cet accès à un cahier des charges particulier, ceci dit, tous les vergers de pommiers aujourd'hui ne peuvent pas utiliser des méthodes alternatives parce que, par exemple, au niveau topographique, ils se substituisent sur des parcelles en pente ou parce qu'ils sont plantés sur but, c'est le cas de certains bassins de production, ou parce qu'ils sont plantés en terrasse, etc. On voit également aussi que, par exemple, certaines filières comme la noisette, ici, n'utilisent aujourd'hui qu'essentiellement des herbicides, et ceci parce qu'elles ont des contraintes propres qui sont dues ici à la pratique de la récolte mécanique des fruits au sol qui empêchent l'utilisation aujourd'hui, notamment de travail du sol. Et le glyphosate, dans toutes ces pratiques, aujourd'hui, le glyphosate est l'herbicide de post-levé systémique le plus utilisé par les exploitations en PFI. Et ceci, même dans les exploitations qui intègrent aujourd'hui déjà des méthodes alternatives comme la tonte ou le désherbage mécanique. Ainsi, 98% des exploitants qui appliquent un programme basé uniquement sur les herbicides déclarent utiliser systématiquement, ou le plus souvent, le glyphosate parmi le choix de herbicides systémiques possibles, qui est, ceci dit, réduit. Et 91% de ceux qui appliquent un programme mixte, donc avec herbicides plus méthodes alternatives, déclarent également utiliser essentiellement le glyphosate. Il faut noter aussi que le glyphosate est aussi utilisé pour d'autres motifs que le désherbage, ainsi que pour 5% des exploitants, il est utilisé également pour la dévitalisation des souches d'arbres, par exemple dans le cas des suppressions d'arbres dans les pratiques d'éclaircies du peuplement pour les bergers à grand gabarit, ou pour les suppressions d'arbres touchés par des maladies comme la Charca ou le CA. L'enquête nous a permis également de montrer qu'aujourd'hui, si beaucoup de méthodes alternatives peuvent être décrites, notamment au niveau de l'expérimentation, seules deux méthodes alternatives sont aujourd'hui vraiment appliquées sur le terrain. Ainsi, la tonde des rangs en premier lieu et le désherbage mécanique en second lieu sont appliquées vraiment très majoritairement par les vergers qui intègrent des méthodes alternatives dans leur programme de désherbage. Et il en est exactement de même dans les vergers en agriculture biologique. Les autres méthodes alternatives ne sont aujourd'hui que des utilisations très marginales. Et il était important pour nous de les définir pour justement fournir des données au ministère pour qu'ils puissent qualifier si effectivement il existe des méthodes alternatives ou il n'en existe pas aujourd'hui. Pour revenir justement à l'introduction que j'ai faite dans cette présentation, je vous avais dit que notre but était aussi de pouvoir fournir au ministère des arguments sur l'existence ou non d'impasses techniques ou économiques. Eh bien, notre enquête a conclu au fait qu'il y avait effectivement des impasses économiques prévisibles, d'une part par une baisse prévisible des performances de production dues à l'application de méthodes alternatives avec des pertes de rendement qui peuvent être transitoires ou voire plus durables. On a pu les estimer à la pomme, dans le cas de la pomme par exemple, à 1 840 euros à l'hectare et jusqu'à 3 680 euros à l'hectare. À côté de ces baisses de rendement prévisibles, il y a bien sûr l'augmentation des charges de production. Celles-ci sont dues à l'augmentation des temps de travaux puisque les méthodes alternatives exigent de passer à des vitesses d'avancement bien plus inférieures que ce qu'on peut faire en désherbage chimique et évidemment également au coût de l'investissement. Donc, ces deux faits combinés font que l'adoption aujourd'hui de méthodes alternatives pourrait avoir un impact sur la marge et que celui-ci peut être plus ou moins pénalisant selon les filières et les segments du marché. Par ailleurs, nous avons défini… 5 minutes s'il te plaît. Par ailleurs, nous avons défini qu'il y avait plusieurs impasses techniques qui pouvaient être identifiées, des impasses techniques qui concernent certaines filières particulières, on a vu tout à l'heure le cas de la noisette, et également des impasses techniques qui peuvent concerner toutes les filières, mais dans certaines situations, notamment de topographie, de système d'irrigation ou de type de sol. On a ainsi identifié 6 cas d'impasses techniques absolus et 5 cas d'impasses techniques pour lesquels une transition à moyen terme n'est envisageable que sous réserve d'une amélioration des méthodes ou équipements. Enfin, on peut signaler aussi que dans les conditions particulières du rang d'arbre, qui ne sont pas les conditions qu'on peut rencontrer en grande culture, on a, avec l'utilisation des méthodes alternatives les plus courantes que nous avons citées, donc le travail du sol ou la tonte, un risque prévisible d'extension de foyers d'adventices, notamment de vivaces, ou de pululation de rongeurs et de campagnoles, donc dans le cas de la tonte. Un point qui était également très important de souligner, et nous l'avons fait, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, le parc matériel actuel est insuffisant pour fournir toutes les exploitations et il est parfois mal adapté. Ceci a donc été souligné au niveau de notre enquête et ça a été également repris plus tard dans le rapport fourni par l'Oxema. Un autre point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, 43% des exploitations fruitières fonctionnent avec seulement un à deux ETP pour leur atelier fruit, or l'adoption de méthodes alternatives va immanquablement impliquer un surcroît de main-d'œuvre qui va poser un gros problème aux exploitations. Ainsi, la difficulté d'accès à une main-d'œuvre additionnelle arrive au premier rang des préoccupations des exploitants questionnés sur leurs inquiétudes face à un potentiel retrait du glyphosate. Au rang 2, on va trouver les pertes de compétitivité face aux produits importés qui inquiètent beaucoup d'exploitations et au rang 3, l'augmentation des charges de production que je viens d'évoquer. Pour conclure, bien sûr, notre enquête CTFL que nous avons réalisée grâce à vous tous a été portée à la connaissance des ministères et puis de l'ANCES et elle a été largement prise en compte dans les conclusions du rapport d'évaluation comparative de l'ANCES qui a été publié dernièrement le 9 octobre 2020. Comme je vous le disais, pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter le rapport qui est plus complet et qui se trouve sur le site web du CTFL. Je vous remercie de votre attention, mais aussi de votre contribution à l'enquête. Alors, je crois que je garde la main. Tu gardes la main, oui, s'il te plaît. Je vous dis le contraire. Donc, je garde la main pour vous présenter brièvement un travail que nous avons réalisé. Comme je vous disais, deux méthodes alternatives sont aujourd'hui utilisées sur le terrain, la tonte et le travail du sol avec des imperfections aujourd'hui aussi qu'on peut soulever dans les expérimentations. Je vais ici vous présenter une expérimentation que nous avons réalisée sur le thème de la tonte en essayant d'aller plus loin sur cette technique et nous avons donc expérimenté l'intérêt de tontes fréquentes sur des rangs d'arbres comme mesure de désherbage en verger de pommiers, avec en ligne de mire les perspectives de développement d'un robot de tonte. Peut-être pour commencer, je vais vous rappeler pourquoi ont-on et comment se présente le verger. Comme on l'a vu, il y a deux compartiments dans un verger au niveau de la gestion des adventices. Il y a le rang qui est désherbé et il y a l'interrang qui est enherbé. Pourquoi désherbe-t-on le rang ? C'est aujourd'hui une condition essentielle de compétitivité pour l'arboriculture frétière. Le rang est désherbé pour limiter la concurrence vis-à-vis des nutriments et des ressources citriques du sol car c'est aussi à cet endroit que nous localisons les apports d'engrais et les apports d'eau. Cela permet aussi de maintenir le bon état sanitaire de la culture. Ce sont des mesures prophylactiques contre les ravageurs et maladies cryptobagamiques. Et également, ça va pouvoir réduire les risques sanitaires pour les personnels de récolte en éliminant des adventices urticantes ou allergisantes. Cela peut aussi, dans le cas d'autres productions, comme par exemple le cassis, éliminer des baies toxiques, comme les baies de morel noir, qui pourraient se retrouver dans les productions. Les intérans sont peu enherbés et il y a une bonne raison à cela. Cela permet essentiellement de favoriser l'apportance des sols, de limiter la création d'ornières et de pouvoir permettre l'application de toutes les autres pratiques culturales. Cela favorise également l'installation d'une biodiversité qui est source d'auxiliaires et de butineurs. Et occasionnellement, dans les cas des bergers biologiques notamment, cela permet de cultiver des engrais verts et donc de contribuer ainsi au maintien de la fertilité du sol. Nous avons donc mené à Langsade un essai en 2019, une expérimentation, afin d'évaluer si la pratique de tonte très fréquente sur le rang peut être une mesure suffisante de contrôle des adventices, avec un maintien du développement et de la performance des arbres. Alors aujourd'hui, la pratique de tonte sur les rangs se pratique de faire des outils déportés, mais que bien sûr, on n'utilise pas à grande fréquence, c'est-à-dire qu'on va y revenir peut-être tous les 45 jours, tous les deux mois, ou un peu moins fréquemment, même selon les besoins. En tout cas, aucun exploitant ne va aller s'amuser à désherber le rang par la tonte toutes les semaines, car ce serait beaucoup trop long. Nous avons essayé d'imaginer qu'on tonte justement toutes les semaines et essayé de voir si, dans ce cas, on arrive à avoir une qualité de désherbage qui peut être tout à fait comparable à du désherbage chimique, avec en ligne de mire les perspectives d'un développement d'un robot de tonte autonome, qui lui serait capable de tondre très fréquente sur le rang, qui serait capable de tondre aussi bien le jour que la nuit, et donc sans surcroît de main d'œuvre. Notre expérimentation a été réalisée sur un verger de pommiers conventionnel, intensif, en PFI, sur la variété PIN-CLEDY sur porte-greffe Pajam, et donc avec un système d'irrigation en goutte-à-goutte. Je vais vous donner ici les modalités que nous avons testées. Nous avons testé plusieurs modalités de tontes intensives, avec sur le rang soit des tontes réalisées tous les huit jours, soit tous les quatre heures de ce jour, c'est ce que vous voyez ici. Et ceci a été combiné sur l'interrand avec un entretien tout à fait classique par un gyrobroyeur, un broyeur perfect, passé tous les 45 jours, ou au contraire des tontes tout aussi fréquentes sur l'interrand que sur le rang, donc à fréquence de huit jours. Nous avons comparé dans notre essai ces modalités de tontes intensives à deux types de références, des références en désherbage mécanique et des références en stratégie chimique. Au niveau des herbages mécaniques, nous avons pris justement les deux méthodes que nous avons citées tout à l'heure. Donc, la tonte des rangs par un gyrobroyeur déporté, donc en l'occurrence imperfect, que nous avons utilisé par des passages tous les 45 jours. Ou le désherbage par le travail superficiel du sol, par l'utilisation d'un nature à griffes, que nous avons utilisé deux fois, le 3 juin et le 9 juillet, et tout ceci, bien sûr, consigné au niveau d'interrand avec un gyrobroyeur tout à fait classique. Nous avons également utilisé deux types de stratégies chimiques. Une stratégie basée essentiellement sur le glyphosate, que vous voyez peut-être le détail ici. Ce n'est pas uniquement du glyphosate que nous avons appliqué, nous avons utilisé deux applications de désherbants. La première a été réalisée avec du GILD, donc du glyphosate plus du PIRAF, du FEN et TIL, et la seconde, effectivement, uniquement avec du glyphosate, avec du Roundup. Et nous avons également appliqué une autre modalité de stratégie chimique plus complète, incluant l'utilisation de 2,4D et de résiduaires, et ceci a raison de trois interventions. C'est ce qu'on qualifiera ici Herbe Plus. Deux minutes, Marie-Marie-Marie. Je me dépêche. Donc, je vous expose uniquement quelques données sur ce qu'a donné notre essai au niveau vraiment de l'évolution floristique sur les rangs d'arbres, donc la qualité de désherbage. Ici, vous avez sur la gauche une vue de notre rang travaillé avec le nature à griffes, et ici, sur la droite, une vue du rang tondu, géré en tout cas, avec le broyeur perfect, donc avec des passages tous les 45 jours. Donc, nos deux références mécaniques. Nous avons clairement, avec ces deux références, obtenu des couverts herbacés les plus denses et les plus hauts, et ceci de manière significative, sur toute la saison globale, par rapport aux stratégies chimiques et également par rapport aux modalités de tonte instansives. Par rapport au zéro broyage sur le rang, on a noté un certain avantage au travail du sol par le nature à griffes pour les dates J plus 3 semaines et J plus 5 semaines après le passage de l'outil. Mais sinon, au global, les résultats ont été assez similaires et de toute façon, les moins bons de l'essai. Dans ces deux modalités, nous avons noté une richesse spécifique forte. La richesse spécifique, c'est le nombre d'adventices, ou le nombre d'espèces en tout cas, qu'on peut avoir en présence globalement à un moment donné. Donc ici, nous avions, comme vous le voyez ici, 10 à 12 espèces en présence de manière, en même temps, si on peut dire, sur les rangs traités par une ou la deux méthodes. Il est intéressant de noter, c'est ce que je vous ai mis ici, que dans les modalités traitées par travail superficiel du sol, nous avons pu favoriser, la méthode de travail a pu favoriser certaines espèces, des annuelles comme la morelle noire, le pourpied, le myosotis, la digitaire, la setterre et le panique, donc les graminées estivales, et également des vivaces, comme la grosse tide, la peau d'antille ou le rumex. Au contraire, le travail du sol a semblé défavoriser le laitron maraîcher et la porcelle enracinée. La tonte, le girobroyage, pratiqué tous les 45 jours, a favorisé d'autres espèces que vous voyez là, la grosse tide, le peinturin, le régras, le mouron rouge, la pâquerette, les rigérons ou la porcelle enracinée, et au contraire, a défavorisé le pourpied et le rumex, qui ont été favorisés par l'autre méthode. Au niveau des stratégies chimiques, voici les résultats que nous avons eus. Sur la gauche, la stratégie la plus complète, incluant des résiduaires du glyphosate et du 4D, et à droite, la stratégie basée plus essentiellement sur le glyphosate. La stratégie la plus complète a clairement donné le couvert herbacé le moins développé de l'essai de la fin juillet au début septembre. Mais ceci dit, globalement, les deux stratégies chimiques ont été tout à fait équivalentes en termes de qualité des herbages et très satisfaisantes dans tous les cas, avec un taux de couverture herbacée qui s'est maintenu à 3 % après application complète du protocole. Dans les deux cas, on a des richesses spécifiques qui sont faibles, donc là, des espèces, un nombre d'espèces qui n'est que de 3 à 5 espèces dans les deux cas, et avec certaines espèces qui sont présentes, mais qui sont présentes uniquement à la raison de quelques touffes et par-ci et là sur le rang. Que nous ont donné nos modalités de tonte intensives ? Je vous mets deux photos sur le côté de l'une ou l'autre des modalités. Ce qu'il faut retenir, c'est que la hauteur de couvert obtenue par ces modalités de tonte très intensives, a été équivalente aux stratégies chimiques sur toute la durée de l'essai et même significativement plus faible au printemps et au début de l'automne, au moment où l'efficacité des herbicides commence à s'estomper. On a eu un taux de couverture herbacée qui est intermédiaire entre celui obtenu par le chimique et par les autres références mécaniques. On a un taux de couverture herbacée qui est aussi ici entre 13 à 20 % et on a un nombre d'espèces en présence qui est tout à fait comparable à ce qu'on obtient avec un girobroyage par un outil perfect, donc pratiqué à plus faible fréquence, mais avec un développement significativement moins dense pour quelques espèces, le pâturin, le trèfle, le régras, qui semblent s'épuiser par les tontes intensives et également pour d'autres espèces, le gros stigle, le mouron rouge et le laitron maraîcher, qui donc se développe de manière beaucoup moins dense que sur une modalité géogéro-broyeur à faible fréquence. Pour terminer, pour résumer, notre stratégie chimique sur la base des matières actives que nous avons utilisées nous ont donné des résultats très satisfaisants dans les conditions de 2019, qui étaient plutôt des conditions assez sèches en été. On a obtenu avec cette stratégie un contrôle durable des adventices avec une dernière application au 29 juin, et ce contrôle s'est expliqué clairement par une réduction très significative de la diversité floristique, donc un nombre d'espèces qui est très minorisé, minoré par rapport à d'autres méthodes. Avec nos pratiques de tontes intensives, tous les 8 jours ou tous les 14 jours, on a obtenu d'une hauteur de couvert une part de sol nu, qui sont tout à fait équivalentes aux chimiques, mais avec une plus grande biodiversité, donc un nombre d'adventices en présence plus élevé, mais qui ne pourrait pas être invisible, puisque ces adventices sont très régulièrement coupés. Nous n'avons visualisé aucune différence entre les tontes pratiquées à 8 jours ou à 14 jours, donc selon la croissance de l'herbe, une fréquence de 14 jours entre deux tontes pourrait être suffisante. Enfin, la régulation du couvert a été aussi satisfaisante dans le cas où seuls les rangs sont tendus très fréquemment ou dans les cas où les rangs et les interrants également sont tendus à même fréquence. Donc, nous pouvons conclure que l'enherbement d'interrants peut être préservé et géré de manière classique. Enfin, il est intéressant de noter que dans notre expérimentation, nous n'avons noté aucun impact sur le rendement ou la vigueur des arbres. Ceci dit, ceci a été réalisé, relativisé, car l'expérimentation n'a concerné qu'une année. Nous n'avons vu aucun problème de campagnol ne plus. Mais nous ne sommes pas dans une zone à forte question campagnole aujourd'hui. Alors, il faut conclure. Je peux conclure. Et bien voilà. Donc, ceci nous encourage, en tout cas, même si d'autres années d'expérimentation traînaient sur terre, ceci nous encourage à continuer à réfléchir au développement d'un robot de trône autonome adapté à l'arboriculture. Donc, nous mis d'un système de divas qui nous permettent de vraiment se concentrer sur les rangs de plantation, capable de tontes fréquentes et modulables sur une période de croissance de l'herbe et bien sûr cohérent avec une compétition économique. Vous avez là une vue du travail d'un robot de tonte que nous avons aujourd'hui, depuis deux ans, en test sur Langsade. Comme vous pouvez voir, la qualité de tonte est tout à fait intéressante. Et je vous remercie. J'en ai fini. Je laisse donc la parole à Francisca ou à Anne. C'est Anne qui va enchaîner tout de suite. Merci. Donc, Anne, vous pouvez présenter d'autres alternatives par rapport à la gestion des apprentissages. Oui, rebonjour à tous. Et puis, on prendra un temps de questions. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Il y aura un temps de questions suite à ma présentation pour l'ensemble des questions autour des techniques de gestion des apprentissages. Donc, pour ma partie, moi, je vais vous présenter des résultats de comparaison d'un ensemble de techniques des alternatifs au désherbage chimique. Et plus particulièrement, je vais m'intéresser au désherbage mécanique et je vais vous présenter l'évaluation d'un panel d'outils et de portes outils sur le rang. Ensuite, je vais vous présenter une synthèse qui a été réalisée de différentes techniques alternatives au désherbage chimique. Et enfin, je vais vous présenter des perspectives autour de la combinaison de méthodes. Alors, concernant l'évaluation d'un panel d'outils et de portes outils de désherbage mécanique, cette évaluation a été réalisée sur plusieurs années sur la station de la Morinière en Indre-et-Loire, sur Paumier, mais aussi sur Cassicier. Et elle a été complétée par des retours de techniciens et de producteurs de différentes régions de France sur différentes cultures fruitières. Donc, pour réaliser cette évaluation, nous avons d'abord cherché à définir les atouts et les inconvénients de chaque outil, à identifier les combinaisons d'outils les plus efficaces et à caractériser les itinéraires techniques les plus efficients, notamment grâce à des analyses technico-économiques. Donc, tout d'abord, le premier outil que nous avons cherché à caractériser, c'est les brosses métalliques qui sont notamment développées par l'équipement T-Nature à griffes. Donc, au niveau des avantages et des inconvénients de cet outil, tout d'abord, cet outil a comme principal avantage de s'approcher très près de l'arbre et de pouvoir être utilisé à une unité moyenne d'environ 3 km heure. La brosse a par contre comme principal inconvénient d'être efficace uniquement sur jaune plantule et de créer une semelle de lissage si cette technique est utilisée de manière trop fréquente. Ensuite, nous avons regardé l'outil qu'on appelle les lames. Les lames qui peuvent être de 50 à 60 cm de long et présenter des systèmes de fragmentation aussi sur certains modèles. Donc, cet outil, on le retrouve sur de nombreux portes-outils. C'est un des plus anciens outils de désherbage mécanique. Il fait un travail efficace sur les herbes développées, sur les jeunes plantules aussi. une vitesse d'aventement qui est plutôt bonne autour de 4-5 km heure. C'est un outil qui peut être entraîné soit mécaniquement soit par de l'hydraulique. Cependant, au niveau des inconvénients, bien souvent, il faut qu'il soit complété par un outil de dissociation des motes. Et dans le cas de verger sur but, il est nécessaire d'avoir une roue de terrage pour éviter que la lame ne rentre trop en profondeur et n'abîme le système racinaire. Pour ce qui est de l'outil, dents, qu'on appelle aussi fraises, donc c'est des outils qui, eux, sont uniquement avec un système hydraulique et un palpeur. Il a comme principal avantage de déraciner des herbes développées. Il pénètre aussi dans des conditions de sol qui peuvent être assez secs. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il faut des déréglages bien adaptés pour éviter un travail trop profond. et puis, bien souvent, la vitesse d'avancement est plutôt faible autour de 2 km heure. En ce qui concerne l'outil, les cercleuses à doigts qu'on appelle aussi bineuses à doigts ou encore plus couramment les doigts crès. Il s'agit d'un disque étoilé avec des doigts en caoutchouc de différentes rigidités selon la couleur. On a des rigidités différentes. Il existe des couleurs jaunes, oranges et rouges. C'est un outil très intéressant sur les vergers à plat qui ne sont donc pas sur but car il permet un débit de chantier très important jusqu'à 8 km heure. Il n'y a pas de système d'effacement par un palpeur. C'est un système d'effacement mécanique par appui, ce qui, du coup, ne... On a des problèmes techniques avec Anne. Excusez-moi, j'ai été coupée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. C'est bon. Je disais que cet outil est très intéressant sur les vergers à plat parce qu'il permet un débit de chantier important, mais il est surtout efficace sur des plantes peu développées. Il doit être aussi combiné avec d'autres outils qu'on verra par ailleurs. L'outil avec lequel il est intéressant de combiner les cercles à doigts, c'est celui-ci. Ce sont les disques et moteurs. Ces disques et moteurs, ils ne travaillent pas sur la ligne de plantation. Ils travaillent le long de la ligne de plantation et ils peuvent être couplés avec plusieurs disques. On peut, selon la largeur de travail souhaitée, coupler jusqu'à six disques pour avoir une largeur de travail plus importante. C'est aussi un outil intéressant en termes de vitesse d'invancement parce qu'on va jusqu'à 8 km heure. pour avoir une largeur et un outil qui a été analysé mais qui n'est pas en tant que tel un outil de désherbage mécanique. C'est un outil de coupe. C'est le rotophile. Le rotophile, il a besoin d'un moteur hydraulique pour actionner le rotor. C'est efficace sur de l'air développé. Ça nécessite relativement peu de puissance par rapport à des dents, par exemple. C'est efficace quel que soit l'état d'humidité du sol. Par contre, ça a comme inconvénient d'être peu efficace sur des tiges épaisses et ligneuses. Les racines ne sont pas touchées, ce qui peut entraîner une repousse rapide. Et puis, on peut avoir une durée de vie des outils, des fils de nylon selon les conditions d'utilisation et les types de sol. Et selon la rigidité aussi des fils, on peut avoir aussi parfois des blessures qui sont occasionnées sur les troncs. suite à cette évaluation, on a cherché à combiner différents outils et à évaluer les combinaisons de différents types d'outils sur le rang. Une des combinaisons qui nous a paru les plus intéressantes, c'est celle-ci que vous voyez sur la photo. Là, il s'agit d'un montage à l'arrière du tracteur où quand le tracteur va avancer, ce sont d'abord les disques et moteurs qui vont travailler, qui vont créer une bande de terre meuble dans laquelle les sarcleuses à doigts vont dissocier les motes et vont travailler. Vous voyez là les disques et moteurs, il y en a six qui sont alignés les uns à côté des autres ce qui permet une largeur de travail conséquente. Ça, c'est une combinaison d'outils qui est particulièrement intéressante sur les vergers à plat et comme je vous le disais, on peut aller dans les vergers où vraiment il n'y a pas d'ornière et où on peut filer droit. un débit de chantier jusqu'à 7-8 km heure. Une autre combinaison d'outils intéressante, c'est celle-ci où on combine les lames et les dents. Là, je suis désolée, la qualité de photo n'est pas au mieux mais vous pouvez voir qu'en plus de ces deux outils, il y a sur la photo un autre outil qui est une griffe en fait qui permet d'ouvrir le sol et ensuite une fois que la griffe est passée, il va y avoir la lame qui va couper l'herbe et ensuite les dents qui vont passer derrière pour dissocier les mottes. Cette combinaison d'outils nous paraît particulièrement adaptée pour les vergers sur butte sachant que la vitesse d'aventement reste lente autour de 2-3 km heure et qu'il faut faire un certain nombre de réglages pour éviter que les outils ne rentrent trop en profondeur dans la butte. enfin une troisième combinaison d'outils c'est une combinaison de dents et de disques butteurs qui est aussi une combinaison qui va à la fois pour les vergers à plat ou pour les vergers sur butte. Donc c'est une combinaison où on va d'abord avoir les dents qui vont travailler le sol et derrière les disques butteurs qui vont ramener le sol sur la ligne de plantation et éviter que la terre n'aille dans l'interrande. Donc suite à ces évaluations de combinaison d'outils on a cherché à chiffrer le coût d'un itinéraire technique de travail du sol sur l'année et on a pris deux exemples ici vous avez le premier exemple concernant plutôt des vergers à plat où on considère que l'un des itinéraires techniques les plus intéressants c'est de débuter à l'automne par un léger chaussage et ensuite en sortie d'hiver et tout le long du printemps et de l'été de faire un binage avec des disques et moteurs et des cercles à doigts. C'est pour nous important d'avoir un léger chaussage à l'automne pour créer une bande de terre meuble dans laquelle on va pouvoir travailler après en sortie d'hiver et au printemps les outils tels que les disques et moteurs et les cercles à doigts parce que ces outils vont avoir tendance à creuser légèrement sous la ligne de plantation et pour éviter de toucher les racines il faut qu'il y ait une bande de terre meuble qui a été créée au préalable. Nous avons aussi cherché à chiffrer le coût de cet itinéraire technique et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive le coût d'un chaussage est de 90 euros contre 106 euros par hectare pour un passage de binage avec des disques et moteurs et des cercles à doigts ce qui nous fait au total sur l'année pour cet itinéraire technique un coût de 407 euros à l'hectare contre 178 pour un désherbage chimique. Un deuxième itinéraire technique que nous avons chiffré c'est celui qui serait plus à destination des vergers sur but où on a trois passages de binage avec une combinaison de dents et de lames et chaque passage correspond à un coût de 128 euros de l'hectare et enfin un passage de rotofile souvent au printemps ou à l'été lorsqu'on n'a pas forcément la main d'oeuvre disponible pour pouvoir refaire un passage de travail du sol et là dans ce cas un coût de rotofile coûte autour de 147 euros de l'hectare ce qui fait qu'au total cet itinéraire technique sur l'année représente 530 euros de l'hectare contre 178 en désherbage chimique ce qu'on a cherché aussi à identifier c'est la perte de rendement liée à du désherbage mécanique et pour ça nous avons mis en place un essai sur jeunes plantations de pommiers sur but donc c'est un essai qui a été mis en place fin 2017 nous avons comparé trois modalités une modalité référence donc désherbage chimique une modalité désherbage mécanique plus simple fertilisation nommée méca et une modalité désherbage mécanique et double fertilisation méca plus surferti donc c'est un essai qui a été mis en ligne réalisé en ligne et la modalité désherbage mécanique et double fertilisation a été mis en place fin 2018 alors nous avons mené en parallèle cet essai et l'évaluation du panel d'outils c'est pour ça que d'une année sur l'autre au cours de cet essai nous n'avons pas utilisé les mêmes outils désherbage mécanique donc en 2018 nous avons utilisé des brosses et des dents en 2019 les sarcleuses à doigts et les disques et moteurs et en 2020 les dents et les lames et le rotophile je vous présente très rapidement un résultat de cet essai un des résultats qui nous a semblé le plus important c'est l'impact sur le rendement donc comme vous pouvez le voir la modalité méca toute seule et bien sur deux années consécutives on a un rendement cumulé de 34 tonnes à l'hectare contre pour la référence chimique 63 tonnes à l'hectare il faut quand même modérer cette différence de rendement du fait que nous avons réalisé des tests de différents porte-outils et outils de désherbage mécanique sur la modalité désherbage mécanique et que par ailleurs on n'a pas toujours eu un tractoriste expérimenté pour mener le travail du sol sur ces modalités et ce qui nous a semblé intéressant à mettre en avant dans cet essai c'est surtout la modalité mécanique plus surfertilisation où on a pu constater qu'avec un apport de 50 tonnes par hectare et par an de fumier à l'automne en plus par rapport à la modalité simple fertilisation et bien on avait un gain de rendement qui permettait de compenser l'impact en partie en tout cas l'impact du désherbage mécanique donc à ce jour on constate qu'il y a en effet des pertes de rendement du fait du passage en désherbage mécanique il faut savoir que là on s'était mis dans des conditions particulièrement difficiles sur jeunes vergers et sur plantations sur but voilà donc maintenant je vais vous présenter rapidement le résultat d'une synthèse de comparaison d'autres alternatives donc que ce soit les bâches la méthode sandwich la vapeur l'enherbement semé et donc pour réaliser cette comparaison d'un ensemble de techniques alternatives au désherbage chimique nous avons utilisé trois critères le premier critère c'est le critère de production l'impact de la technique sur la vigueur et le rendement le deuxième critère c'est le coût en main d'oeuvre en investissement et le troisième critère c'est l'efficacité de la technique vis-à-vis de la gestion des adventices et pour caractériser chacun de ces critères nous avons utilisé une note qui correspond en fait à un rond de couleur qui va de la couleur verte à la couleur rouge et enfin pour caractériser la technique nous avons identifié les points forts et les points faibles de celle-ci pour réaliser cette synthèse nous nous sommes appuyés sur un grand nombre de projets qui ont été menés sur différentes cultures fruitières dans différentes structures et nous avons donc cherché à réaliser une synthèse de l'ensemble de ces essais et donc si on prend pour commencer le désherbage mécanique nous avons considéré que l'impact sur la production était moyen à fort donc c'est le rond rose que le coût était aussi moyen à fort et que l'efficacité sur les adventices était plutôt bonne à moyenne que par contre et bien bien sûr il faut une main d'oeuvre qualifiée qui a une efficacité sur les campagnols qui est intéressante ça permet aussi un enfouissement de l'engrais qui est plus facile et une meilleure infiltration de l'eau d'irrigation si je passe maintenant à une autre technique alternative que sont les bâches alors aujourd'hui on voit dans les résultats d'essais que ça n'a pas d'impact sur la production ça a un coût qui est moyen et ça a une efficacité sur les adventices qui est bonne alors bonne à moyenne parce qu'on sait que c'est pas facile de gérer l'herbe le long de la bâche ou au pied de l'arbre et puis il y a des inconvénients majeurs que sont le risque campagnol la difficulté d'incorporer des engrais le recyclage des bâches et la nécessité d'une irrigation sous la bâche pour ce qui est la technique de l'enherbement semé alors là dans les essais qu'on a pu avoir sous la main on a pu constater qu'il y avait un impact sur la production qui était très important au bout de 4 à 5 années notamment c'est très notable par contre le coût bien souvent surtout si c'est de l'enherbement spontané et bien il va être faible si on est par contre sur l'enherbement semé il va y avoir un coût et puis l'efficacité sur les adventistes il est plutôt bon même si on constate parfois des départs d'adventistes non souhaités qui peuvent advenir par contre l'intérêt de cette technique c'est qu'on constate une meilleure porosité moindre tassement meilleure vie biologique du sol on a aussi certaines espèces qui peuvent favoriser les auxiliaires on a par contre un risque sur le campagnol notamment quand on met du trèfle et puis surtout quand on fait de l'enherbement semé on a des difficultés à l'implanter et à l'entretenir pour ce qui est de la méthode sandwich alors c'est une méthode qui selon les critères que l'on a cherché à évaluer est plutôt moyenne en termes d'impact sur la production le coût et l'efficacité sur les adventistes elle demande quand même à être équipée pour gérer la bande enherbée que ce soit pour la tonte de la bande ou pour gérer de part et d'autre le travail du sol on a un impact sur la vigueur et puis son intérêt c'est que par rapport à un enherbement total cette technique permet de perturber les campagnols pour ce qui est des paillages alors les paillages aujourd'hui au niveau des paillages naturels dans les résultats d'essais que nous avons eu sous la main on a pu constater que l'impact sur la production est plutôt moyen moyen à fort que le coût est très élevé par exemple la paille là que vous voyez sur la photo on a un coût autour de 600 à 800 euros par hectare et par an donc on est bien au-delà du désherbage mécanique et l'efficacité sur les adventistes est plutôt bonne même si on constate aussi des parts de certaines adventistes comme des chardons on peut diminuer l'impact sur la production en mettant du foin de l'usernes par exemple mais là au lieu d'avoir un coût de 600 euros de hectare on passe à un coût de 1200 euros de hectare voilà au niveau des autres techniques qui sont beaucoup moins répandues mais qu'on a testé aussi donc la technique de la vapeur ou de l'eau sous pression ce sont des techniques qui ont un impact sur la production qui est faible mais par contre ce sont des coûts très élevés et une efficacité sur les adventistes qui est très faible avec notamment une très faible rémanence de dépassage de ces outils et une vitesse d'avancement très très faible à 1 km heure on a aussi regardé les brûleurs donc les brûleurs et bien c'est un impact sur la production qui est moyen un coût très élevé et une efficacité sur les adventistes qui est moyenne il y a régulièrement des départs de feu qui peuvent advenir quand les herbes sont sèches et puis on a aussi une faible durabilité de la technique notamment par l'usage de 1 kg par hectare de gaz par exemple et une vitesse relativement lente à 2-3 km heure pour l'électricité alors là c'est une technique qui est toute nouvelle le prototype est en cours d'essai la première année d'essai en ce moment en arboriculture le coût est très élevé encore aujourd'hui on ne peut pas encore mesurer vraiment l'impact sur la production et sur les adventistes ce qui est sûr c'est qu'on est encore à un état de prototype en arboriculture et que la vitesse aujourd'hui est lente on est à entre 1,5 et 2,5 km heure et enfin pour terminer sur les herbicides de biocontrôle donc bien comme vous le savez aujourd'hui ce sont des herbicides qui sont peu efficaces et qui coûtent très cher avec dû à une faible rémanence et un impact faible sur un certain nombre d'adventistes pour terminer dans les perspectives aujourd'hui il y a différents robots Amari Amarta vous en a parlé pour la tonte et puis les robots qui sont aujourd'hui les plus développés que ce soit en maraîchage ou en viticulture sont en cours d'adaptation en arboriculture donc c'est possible que ces prochaines années il y en ait qui soient plus disponibles pour la production et puis pour terminer je terminerai sur cette diapositive en se posant la question de la nécessité sans doute de combiner les méthodes sur la durée de vie du verger notamment pour éviter un impact trop fort sur les jeunes vergers les premières années de production et donc pour éviter cet impact trop fort d'avoir des techniques comme des bâches biodégradables ou du paillage et ensuite de passer de la troisième ou quatrième année à du désherbage mécanique voilà ce sont des perspectives qui vont être travaillées ces prochaines années je vous remercie de votre attention merci donc maria martin tu peux remonter sur scène s'il te plaît donc on va passer à quelques questions la première contient le calcul du coup du passage est-ce que l'amortissement est inclus oui 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 tout à fait l'amortissement est inclus dans le coût du passage d'accord après il y a des questions par rapport à la prise en compte de l'augmentation de la consommation de carburant et l'émission à effet gaz de serre donc est-ce qu'on est bien aussi dans une approche de ce type environnemental oui là c'est des calculs qui sont en cours on n'a pas encore toutes les données mais on sait qu'il y a un impact de certains outils de désherbage mécanique sur la consommation de carburant et en particulier parce que c'est des outils qui demandent de l'hydraulique qui demandent une force de traction importante comme les dents on peut aller jusqu'à 10 à 15 litres hectares de carburant en plus et ça c'est des données à confirmer d'accord après peut-être une question pour Marie-Martha par rapport aux robots et la difficulté peut-être de pouvoir le mettre sur n'importe quel type de sol notamment des sols caillouteux des sols trop trop en pente est-ce que tu en penses des sols le chien d'ant par exemple aussi la présence de chien d'ant alors aujourd'hui le robot c'est vraiment quelque chose qui est au tout début du développement donc aujourd'hui clairement il n'existe pas à mon sens de robots qui ne soient vraiment adaptés ne serait-ce qu'à une situation classique d'arbre ou culture donc c'est pour ça qu'il faut qu'on essaye d'adapter quelque chose et effectivement il n'est pas du tout adapté à l'ensemble des situations et donc aux contraintes particulières qui sont les buts ou les terrasses etc ou tout ce qui peut être un peu particulier dans un verger ceci dit nous nous sommes en train d'essayer de développer ou de pousser en tout cas un équipementier à développer avec nous un robot et effectivement nous l'avertissons et nous le tenons en corail cette variabilité on ne peut pas présager mais si on va trouver un robot effectivement de travailler dans cette situation aujourd'hui c'est une piste de travail Anne une question par rapport à l'électricité comment ça marche le désherbage par l'électricité et bien il y a un générateur à l'arrière du tracteur qui transforme le carburant en électricité et donc après l'électricité qui passe dans des électrodes et qui va toucher les électrodes vont toucher les adventices qui vont être électrocutées jusqu'à la racine ça va dessécher en fait les adventices les brûlés très bien donc après il y avait d'autres questions qui sont plus relatives à nos essais par rapport à la diversité floristique de la parcelle de l'anxad ou des questions sur la méthodologie pour mesurer l'abondance la richesse je pense que là les échanges vous pouvez les faire par écrit et également plusieurs remarques de bien tenir compte des aspects économiques c'est à dire l'impact sur le rendement on l'a vu à travers quelques données que Anne a donné donc ça paraît très important de tenir compte de ça et de la diversité des sols tous les sols ne vont pas s'adapter à tous ces outils donc il faudra bien qu'on tienne compte également de ça les exemples avec la butte ont été intéressants mais il y a d'autres interrogations par rapport à par exemple l'irrigation quand elle est au sol ou des sols qui sont extrêmement caillouteux donc il faut dans notre approche qu'on tienne compte de cette diversité alors il y a encore une question qui arrive par rapport aux bâches et la paille est-ce qu'il n'y a pas eu des impacts sur le système racinaire lors des passages de désherbage mécanique en fait en utilisant des bâches ou de la paille les premières années de plantation on n'avait pas peur d'abîmer les systèmes racinaires après avec le désherbage mécanique oui oui c'est en effet une possibilité et pour ça c'est un peu ce que je disais au début c'est qu'il faut absolument travailler le sol dans une bande de terre meuble au-dessus du système racinaire et avoir des outils qui pénètrent peu en profondeur comme les sarcles à doigts notamment d'accord encore une question par rapport à l'approche coût donc on a bien parlé de l'amortissement qui est tenu qui est inclus est-ce que tout ce qui est pièces d'usure est également inclus oui 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 toutes les pièces sont également inclus dedans oui on a la main d'oeuvre aussi on a l'ensemble des charges fixes selon qui sont réévalués tous les ans par les chambres d'agriculture d'accord alors je vais terminer avec une dernière remarque c'était pas une question mais de bien tenir compte aussi des aspects couvres donc c'est vrai qu'on ne les a pas exposés aujourd'hui en termes d'études mais ça fait partie de nos travaux qu'on emmène notamment en verger de prunier et à partir de l'année prochaine également en verger de polluer donc c'est bien pris en compte dans les alternatives qui sont à l'étude mais écoutez je vous remercie pour cette première session et je vais demander de passer à la session en oncologie je te laisse la main oui et bien merci donc je vais introduire maintenant Jean-Louis Sagne qui va nous parler du réseau Défi ferme en arboriculture donc je vais te laisser la main Jean-Louis ok bonjour on m'entend là ? oui on t'entend oui très bien très bien donc bonjour à tous c'est moi qui la mène pour passer les diapos voilà donc qu'est-ce qu'il en est donc de la réduction d'usage des produits phyto dans le dans le réseau Défi ferme arbor donc pour répondre à cette question ce que je vous propose c'est de de le voir en deux temps dans un premier temps on va s'intéresser donc au plutôt au comment donc avec les leviers les principaux leviers qui sont mobilisés dans le réseau ferme et on illustrera ça par un exemple de stratégie et dans un deuxième temps donc on verra quelques chiffres d'évolution d'IFT et on illustrera ça également avec un exemple de trajectoire d'une exploitation qui a fortement réduit ces IFT donc en préambule peut-être un petit rappel sur la notion de système de culture donc le système de culture c'est l'échelle qui nous paraît la plus pertinente enfin qui nous depuis le départ nous a paru la plus pertinente au niveau du réseau défi pour travailler sur les phyto tout bonnement parce que c'est l'échelle à laquelle le producteur réfléchit et pense sa stratégie phyto donc c'est vrai qu'en tant que technicien ou producteur on a plus l'habitude de travailler à l'échelle de la parcelle ou de la variété là le système de culture donc c'est en fait c'est un ensemble de parcelles avec des variétés qui peuvent être les mêmes ou qui peuvent être différentes mais un ensemble de parcelles qui sont gérées de façon homogène avec des objectifs comparables et des moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs qui eux également sont comparables donc c'est le c'est donc l'échelle à laquelle est réalisée la stratégie phyto et la stratégie phyto donc comme je viens de le dire à l'instant ce sont des objectifs on vise à atteindre un certain nombre d'objectifs ce sont des moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs donc ces moyens ça peut être de la lutte chimique ça peut être des leviers alternatifs différents leviers alternatifs et après ce sont des allers-retours entre ces objectifs et les résultats obtenus et selon que ces objectifs sont éteints ou pas il y aura remise en question ou pas des différents moyens donc c'est tous ces allers-retours en fait qui vont faire bouger ou pas la stratégie et c'est évidemment aussi un agriculteur une stratégie phyto correspond à un agriculteur donné donc la diapo on a l'habitude au niveau du réseau des filles de présenter les stratégies phyto avec les objectifs vous le verrez ce prochain diapo situé à droite et les différents moyens qui sont classés par nature donc lutte chimique lutte physique etc tout ce qui est situé en dessous de la frise c'est ce qui correspond à ce qui passe par le pulvier quelque part et au-dessus de la frise donc les leviers autres donc sur le au niveau du réseau des filles donc les agriculteurs et leurs leurs IER l'IER c'est l'ingénieur réseau qui anime le groupe d'agriculteurs donc qui travaille sur leur stratégie phyto pour voir comment les faire évoluer vers moins de phyto avec une grande place laissée à tout ce qui est travail en collectif pour profiter des dynamiques de groupe de l'expérience des uns et des autres donc souvent la première étape dans l'évolution des stratégies ça consiste à raisonner la protection chimique avec la mise au point de règles de décision qui soient moins sécuritaires plus en fonction d'observation d'outils d'aide à la décision divers et variés ça peut être des réductions de doses des adaptations de doses à la culture du matériel qui permet peut-être de jouer sur les doses etc donc là on est dans le raisonnement de la lutte ce qu'aujourd'hui on appelle efficience c'est la lutte raisonnée je me trompe d'endroit pour faire des filets ensuite la deuxième étape c'est pas forcément chronologique mais souvent ça peut être de la substitution de produits classiques avec des produits dits de biocontrôle j'en ai cité quelques-uns mais c'est loin d'être exhaustif donc qui vont permettre de 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 participer à cette réduction de d'IFT et ensuite il peut y avoir la mise en oeuvre de tout un tas de leviers que l'on qualifie d'alternatifs donc de la lutte biologique de la lutte physique du contrôle cultural on va pas les passer tous en revue donc un certain nombre de leviers qui peuvent être mis en oeuvre pendant le cycle de la culture pour certains et pour d'autres qui sont de nature plus structurelle qui vont être mis en oeuvre plutôt soit lors de la plantation soit lors d'une grosse modification on va dire de du système donc comme des variétés tolérantes c'est le contrôle génétique comme des des filets anti-insectes des bâches tissées etc donc c'est c'est des choses qui sont qui comme je disais qui sont plus structurantes donc au niveau de ces leviers vous allez me dire qu'il n'y a rien forcément de très nouveau c'est assez logique puisque là on se citait au niveau des réseaux fermes je le répète les exploitations du réseau ferme c'est pas des centres d'expérimentation donc ce qu'ils mettent en place c'est des choses qui souvent qui existent déjà mais ce qui est la valeur ajoutée du réseau défi ferme c'est plus la façon dont les arbots ou dont les groupes d'arbots mettent en oeuvre tout ça dans leur verger pour faire évoluer leur stratégie phyto donc ce que je vous propose c'est d'éclairer ça d'illustrer ça avec un exemple avec un exemple voilà donc les pour donner à voir ces stratégies donc les IER ils réalisent certains documents notamment ces fiches pratiques fiches pratiques remarquables donc pour décrire et pour analyser des stratégies phyto mises en oeuvre par les arboécouteurs de leur réseau donc là on va dans les Pyrénées orientales de la région de Perpignan chez Hervé et Baptiste Cribillet donc qui sont des producteurs de pêche et qui font partie du réseau animé par Marc Fratin-Puano donc qui est le IER et qui est technicien de la Chambre de la Culture des Pyrénées orientales donc ce sont des producteurs de pêche en bio et qui ont été confrontés donc à des soucis de gestion des soucis de maîtrise de pucerons donc ils ont vite fait le constat qu'en l'absence de produits bio efficaces contre les pucerons empêchés le seul levier réellement efficace c'est tout ce qui est régulation biologique et lutte biologique donc l'idée c'était de favoriser au maximum ces régulations dans leur verger et ça les a amenés on va le voir à revoir totalement ou fortement la gestion de l'énervement du verger donc l'idée c'était d'avoir un énervement qui soit le plus accueillant possible on va dire pour les auxiliaires pour favoriser l'arrivée et le maintien des auxiliaires donc pour ça l'idée c'était d'avoir des fleurs le plus tôt possible le plus longtemps possible pour servir de garde à manger aux auxiliaires et d'avoir un volume de végétation relativement important pour servir d'abri à ces mêmes auxiliaires donc après pas mal d'évolutions et de tâtonnements aujourd'hui leur stratégie de gestion des ravageurs et plus particulièrement des pucerons donc ça passe par la lutte biologique et par la gestion de l'énervement de l'interran donc ils implantent des bannes fleuries en première feuille donc en général chez les frères Crébillet c'est un rang sur deux et actuellement ils en sont allés ressemer à peu près tous les quatre ans donc implantation de bannes fleuries et ensuite ce qui est ce qui est intéressant c'est que ces bannes fleuries et l'ensemble de l'interran n'est jamais broyé il n'y a pas de broyage de l'interran justement pour favoriser pour favoriser l'implantation de cette végétation tout ce qu'on a vu à droite là pour avoir des fleurs très tôt au printemps avant que les pêchers ne soient en fleurs etc. donc il n'y a aucun broyage la végétation la végétation elle va être écrasée avec des rouleaux écraseurs type rouleaux faca pour permettre le passage du personnel lors des différents travaux d'éclaircissage ou autre donc avec deux à quatre parfois plus le passage de rouleaux écraseurs dans la saison c'est un passage de rouleaux écraseurs c'est pas efficace forcément très très longtemps et ensuite l'interran ne sera fauché que après la montée à graines de la banne fleurie donc en général c'est grosso modo dans les PO au mois de juin à partir de mi-juin ou fin juin donc voilà pour cette lutte biologique mais tout ça c'est bien joli donc pour l'objectif on l'a vu c'est pour attirer des auxiliaires sur le verger mais encore faut-il ne pas les tuer donc ça suppose de ne pas faire d'insecticides toxiques sur la faune auxiliaire c'est ce qu'on a mis en bas donc la grosse contrainte au niveau de la lutte chimique c'est pas d'insecticides ou quasiment pas sur toute la période de végétation et pour pouvoir pour pouvoir arriver à ça il faut disposer de leviers suffisamment efficaces sur d'autres ravageurs qui sont la torde orientale la mouche méditerranéenne pour pouvoir se passer justement d'insecticides donc il y a la mise en place de conditions sexuelles sur la torde orientale de piégeage massif sur ceratite et il y a quelques traitements avec des produits de biocontrôle notamment des huiles blanches ou de l'argile pour limiter les populations de pucerons donc si à droite je vous ai mis les objectifs du système 20 tonnes c'est plutôt 15 tonnes hectares 15 tonnes hectares en pêche bio avec 10% au maximum de déchets donc ça ce sont les objectifs des producteurs donc si on s'intéresse maintenant un petit peu à ce que ça donne donc je ne sais pas si c'est très visible mais donc on a sur la première ligne ce que ça donne en matière de maîtrise des pucerons vous voyez que sur les trois dernières années 2017, 2018, 2019 c'est satisfaisant en 2017 très satisfaisant en 2017 et 2018 par contre la maîtrise a été un peu décevante en 2019 en 2020 Marc me disait hier que ça avait été très satisfaisant donc voilà c'est quelque chose qui est satisfaisant en résumé trois années sur quatre c'est pas c'est pas quelque chose qui va marcher forcément à tous les coups donc ça a permis effectivement de fortement baisser les IFT et en matière de rendement il n'est pas forcément tout à fait aux objectifs qui s'est fixé il est plutôt entre 10 et 15 tonnes alors que son objectif est plus proche des 15 tonnes donc voilà un exemple de stratégie phyto qui est basée sur la lutte biologique et qui mobilise d'autres leviers que la lutte biologique mais c'est donc une stratégie comme ça elle ne sort pas d'un catalogue c'est le résultat d'une évolution sur plusieurs années donc au sein du réseau des filles en lien avec par exemple la bande Fleury c'est issu des travaux du CIVAM des PO et voilà c'est quelque chose qui est le résultat de pas mal d'années de travail d'évolution donc voilà pour la partie levier et stratégie et donc dans cette deuxième partie ce que je vous propose c'est de voir quelques chiffres d'évolution des IFT au niveau du réseau des filles fermes et on terminera par un exemple 4 minutes si tu peux oui d'accord donc par un exemple de trajectoire donc en matière d'évolution des IFT si on prend toute filière enfin en arbo on est sur l'arbo mais toute espèce confondue on observe une baisse d'IFT et quand on parle d'IFT c'est IFT hors biocontrôle donc une baisse de l'ordre de 20-25% 23% pour être exemple et après si on décline ça en fonction des différentes espèces c'est relativement bien relativement homogène on va dire en fonction des espèces là vous avez les fruits à pépins pommiers poiriers clémentines les fruits à noyaux pêchés pruniers il ne faut pas trop regarder les noyaux parce que les systèmes sont très récents et donc il n'y avait que quelques années c'est pas pertinent on va dire entre 20 et 25% en fonction des espèces quelle que soit l'espèce et sur ce tableau là donc il est un peu plus compliqué à lire chaque point représente un système de culture et la position de chaque système représente son niveau d'IFT donc son niveau d'IFT à l'entrée dans le réseau donc c'est au départ c'est les abscisses donc plus le plus le point est situé sur la partie droite plus le niveau d'IFT était fort à l'entrée dans le réseau et en ordonnée c'est son niveau d'IFT actuellement c'est la moyenne 2017-2018 donc ça veut dire que plus les points sont dans le bas du tableau plus les plus les IFT sont faibles actuellement donc par rapport à la diagonale qui traverse je ne sais pas si vous voyez la souris qui traverse le schéma donc les points qui sont situés au-dessus ce sont des systèmes dont les IFT ont augmenté les points qui sont situés en dessous ce sont des systèmes dont les IFT ont baissé et ont baissé d'autant plus qu'ils sont en bas donc il y a si on regarde la partie qui est en bleu les points qui sont au-dessus de la diagonale et qui sont sur la diagonale donc ça ce sont des systèmes dont les IFT n'ont pas évolué voire pour certains ont pu augmenter donc ça représente à peu près 30% c'est fait sur un échantillon il n'y a pas tous les systèmes arboles mais ça représente à peu près 30% des systèmes et sur ces 30% il y en a la moitié s'ils n'ont pas bougé c'est parce qu'ils étaient très faibles au départ c'est ceux qui sont situés à gauche donc là c'est logique on ne leur demandait pas de baisser à cela ils étaient déjà faibles au départ et il y en a une autre moitié par contre c'est des systèmes qui étaient moyens à fort au départ et qui n'ont pas forcément beaucoup évolué donc là il faudra s'attacher à voir on a déjà quelques pistes quels ont été les freins à cette non-évolution après il y a toute une série de systèmes dans la partie vert clair qui ont légèrement baissé une baisse de 5 à 25% d'IFT et ensuite dans la partie vert foncé les deux vert foncé c'est des systèmes qui ont baissé de 25 à 50 voire pour certains plus de 50% c'est un peu les trois tiers il y en a un tiers de stable un tiers qui ont très légèrement baissé et un gros tiers presque 40% c'est comme les tiers de pastis qui ont baissé davantage d'au moins 25% voire plus donc si on regarde ces systèmes ici qui ont le plus diminué mais force de constater qu'une bonne partie ce sont des systèmes qui alors c'est pas 100% mais j'ai pas le chiffre exact en tête mais une bonne moitié même plus ce sont des systèmes qui se sont convertis en bio pendant la durée du projet pour illustrer ça un petit peu comme tout à l'heure ce que je vous propose c'est de voir une fiche trajectoire qui a été réalisée par Julie Cadot qui est ingénieur réseau sur le temps des Garonnes pour décrire et analyser justement les trajectoires qui semblent intéressantes donc là on est chez Philippe Planavergne qui est arboriculteur pas loin de Montauban donc il a un verger d'une cinquantaine d'hectares il s'est engagé dans le réseau des filles au départ ça va faire une dizaine d'années avec deux systèmes de culture un avec des variétés sensibles type Gala Golden etc et un système d'une dizaine d'hectares avec des variétés résistantes à l'époque c'était surtout de l'Ariane donc ces Ariane à l'époque quand elles étaient en conventionnel on ne le voit pas trop bien mais il avait beaucoup de mal à faire évoluer les IFT les IFT stacné aux alentours d'une vingtaine de points d'IFT et il y a eu une forte rupture à la baisse quand il a converti ce système de culture au bio alors la conversion elle a été réalisée il y a trois ans je crois maintenant trois ou quatre ans pour des raisons essentiellement économiques au départ et si on regarde un petit peu ce que ça donne en matière de performance donc tout ce qui est tout ce qui est IFT hors biocontrôle a fortement baissé on l'a dit par contre on voit que ça il y a eu beaucoup de substitutions par du biocontrôle l'IFT biocontrôle lui a fortement augmenté et après sur d'autres critères environnementaux voilà l'usage du cuivre il est resté à peu près stable il a légèrement augmenté on va dire par rapport à la question qui était posée tout à l'heure il y a eu une assez forte augmentation de la conso en gasoil qui a été multipliée par un et demi c'est la conso en gasoil de la stratégie phyto donc tout n'est pas pris en compte mais sont pris en compte entre autres tout ce qui est des herbages mécaniques protection phyto tout ce qui concourt à la stratégie phyto donc là c'est multiplié grosso modo par un et demi au niveau du gasoil donc ça c'est pour les performances environnementales qui sont décrites sur ces trajectoires au niveau économique sur le chiffre d'affaires c'est tout bon lié au prix de vente de la pomme en bio mais ça cache aussi des évolutions à la hausse de certaines charges notamment mécaniques mais qui sont pour l'instant largement effacées par l'augmentation du chiffre d'affaires après d'un point de vue social c'est pas l'aspect sur lequel on a le plus d'indicateurs à notre disposition là j'ai juste choisi de mettre le nombre de produits CMR alors moi j'ai un carré noir devant je ne vois plus les chiffres mais de mémoire il me semble que c'était on est passé d'une dizaine ou de 14 je crois à 2 donc là c'est le nombre de c'est un peu comme si c'était une IFT CMR on va dire le nombre d'entrants avec des produits CMR donc voilà quelques exemples quelques quelques performances juste de 30 secondes je te souligne le fait que sur ce type de système on a quand même des niveaux d'investissement assez élevés pour du matériel comme ça a été décrit de travail du sol ou d'éclaircissage mécanique et donc si on laisse la parole au producteur ou à l'ingénieur réseau pour donner un petit peu quelques points de vigilance sur la durabilité technique ce qu'ils mettent en avant c'est que ce sont des systèmes qui fonctionnent très bien aujourd'hui mais quand même la maîtrise repose sur une grosse utilisation de produits de biocontrôle notamment de virus de la granulose ou d'azadiractine qui ne sont pas à l'abri de résistance donc il faut le challenge c'est un peu de travailler à rendre ces systèmes plus robustes donc certainement en développant d'autres leviers type des filets fermés ou des choses comme ça et au niveau économique on l'a dit aujourd'hui ça marche très bien vu le différentiel de prix du bio la question c'est combien de temps ça durera donc voilà pour conclure juste deux mots c'était pour dire que la diminution des phyto on le voit c'est quelque chose qui est quand même assez long et assez complexe au niveau de l'exploitation et les chiffres qu'on vous présente là sur les réseaux fermes donc qui sont encourageants ils ne sont pas forcément pour certains ils sont insuffisants pour d'autres ils sont très très bons ça dépend de quel point de vue on se place mais il faut quand même avoir en tête que c'est un réseau de producteurs qui au départ sont quand même sensibilisés et motivés à baisser les phyto et qui sont animés ou encadrés enfin qui travaillent avec des des animateurs qui sont à mi-temps avec un groupe d'une quinzaine d'arboriculteurs voilà je vous remercie merci merci Jean-Louis je vous invite à poser votre question dans la rubrique dédiée aux questions on prendra un temps à la fin de l'ensemble des interventions sur l'approche système pour répondre aux questions je vais maintenant inviter Laurent Brun de l'INRAE à monter sur scène pour nous présenter les résultats du projet Capred qui visait à comparer des systèmes de réduction des intrants à des systèmes de référence oui bonjour dans cette présentation on portera sur les projets Capred qui terminaient le nouveau projet Mirad donc on verra l'impact de la réduction des phyto sur les performances technico-économiques donc le premier projet défi expé Capred a couvré les périodes 2013-2018 il y avait trois espèces cerisiers abricotiers pruniers les objectifs de réduction des IFT hors biocontrôle étaient de 50% pour des systèmes en agriculture conventionnelle le projet Mirad qui a fait suite à Capred et qui concerne que l'abricotier a des objectifs plus ambitieux la réduction des IFT hors biocontrôle visée est de 75% dans les systèmes en agriculture conventionnelle avec également l'objectif de zéro résidu phytosanitaire détectable dans les fruits et d'une réduction d'IFT hors biocontrôle visée de 100% dans les systèmes en agriculture biologique c'est-à-dire seulement des substances inscrites au cahier des charges bio bien évidemment mais également présentes sur la liste des produits de biocontrôle l'usage de cuivre étant interdit dans ces systèmes alors la présentation sera centrée sur trois dispositifs expérimentaux qui étaient abricotiers qui ont été implantés dans le cadre du projet Capred et qui ont été conservés deux années de plus 2019 et 2020 pour le projet Mirad c'est le dispositif éco-innovant mis en place par Sud-Expe dans le Gard le dispositif éco-max mis en place par la station Centre-Ex dans les Pyrénées orientales et le dispositif abricot de l'Inrae Gotheron dans la Drôme alors ce qu'on peut dire quelques éléments communs c'est que ces systèmes de culture ont pu évoluer au cours des 6 à 7 années d'expérimentation il y a eu vous verrez quelques exemples intégration de nouveaux leviers au contraire certains leviers ont pu être supprimés alors ils ont montré des effets négatifs et puis les évolutions ont aussi concerné des objectifs de baisse d'IFT qui ont évolué à partir de 2019 alors c'est pas un essai multi-site les règles de décision l'assemblage de leviers est différent dans chaque site parce que les pressions de bioregresseurs sont différentes d'un site à l'autre le climat est différent d'un site à l'autre les besoins froids des variétés vont être différents il y a des sites concernés par la grêle donc les systèmes de culture conçus seront différents alors au niveau méthodologie juste quelques éléments de méthodologie sinon ça serait trop long à présenter pour dire que les chiffres d'affaires ont été calculés à partir des rendements commercialisables donc ça a intégré déjà ce rendement commercialisable les pertes dues aux bioregresseurs ou autres défauts ce chiffre d'affaires a été calculé à partir bien sûr des calibres obtenus et pour pouvoir comparer les différents sites nous avons pris en référence le prix de vente des abricots qui est indiqué au niveau du réseau des nouvelles du marché de France Agrimaire nous avons pris la valeur une semaine après récolte pour chaque calibre et qualité de fruit prix auquel nous avons enlevé 50 centimes par kilo pour prendre en compte le calibrage et le conditionnement en plateau donc nous avons un prix bord verger bien sûr nous avons pris en compte tous les amortissements des systèmes de culture en particulier vous verrez certains systèmes de culture qui ont des infrastructures et des investissements assez importants donc il est important d'amortir ces investissements et sur certains sites où le risque grêle est important des systèmes de culture ont intégré des systèmes de protection par agrêle mais lorsque ce n'était pas le cas il y a eu prise en compte d'une assurance grêle pour les systèmes en comparaison le dispositif éco-innovant implanté dans le Gard et implanté avec la variété LadyCote il a comparé deux systèmes de culture une référence PFI régionale avec un système éco-phito appelé éco-innov alors on peut noter sur ce site un facteur qui a facilité les choses c'est la faible pression de l'enroulement chlorotique sans décrire tous les leviers les principaux leviers c'est que le système éco-innov a été implanté en mur fruitier avec une densité d'arbres supérieure à la référence on est à 667 arbres par hectare référence qui était à 476 arbres par hectare et formé en gobelie alors cette formation en mur fruitier dans le système éco-innov a permis d'adapter la pulvérisation en utilisant une pulvérisation tangentielle qui a permis de réduire les doses et donc les IFT un autre levier important mis en place à la plantation c'est la gestion de l'enherbement par l'installation d'une bâche tissée au sol alors que la référence restait en désherbage chimique sur les IFT donc c'est la la synthèse des IFT depuis la plantation on peut constater qu'on a une baisse de l'IFT hors biocontrôle de 59% dans le système éco-innov cette baisse de l'IFT hors biocontrôle n'est pas compensée par une augmentation des IFT de biocontrôle puisqu'il reste équivalent entre la référence et le système éco-innov au niveau de l'IFT total on a donc une baisse de 46% de l'IFT si on regarde quel type de produits ont été supprimés dans l'IFT hors biocontrôle on s'aperçoit déjà les IFT herbicides ayant été supprimés on a une baisse de 100% de l'IFT herbicides permis par la bâche tissée au sol et aussi les IFT insecticides on a pu supprimer les insecticides dans ce système éco-innov car la pression ECA étant faible les impasses au niveau des insecticides contre le psy le vecteur de l'OCA n'ont pas entraîné une augmentation importante des dépérissements à cause de l'OCA deuxième système c'est le système le dispositif Ecomax avec la variété Royal Roussillon qui comprend quatre systèmes de culture une référence PFI régionale qui sera comparée à un système proche de la référence mais dont l'objectif est l'absence de résidus phytosanitaires détectables et deux systèmes éco-phyto sur ce site il y a une forte pression de l'enroulement chlorotique de l'abricotier et une forte pression de la rouille également sur ce dispositif les règles de décision et les leviers ont évolué depuis la plantation à l'origine de la plantation en 2013-2014 les deux premières années le dispositif était constitué de deux systèmes de culture un système raisonné référence raisonné qui était en désherbage chimique et un système éco qui était en enherbement spontané tondu régulièrement au bout de deux ans on se sera perçu que l'enherbement spontané tondu avait pour conséquence un fort impact sur la vigueur des arbres donc le dispositif a évolué chaque système a été divisé en deux la partie éco a été doublée avec un deuxième système où le désherbage chimique a été intégré et la partie PFI une moitié du dispositif est repassée en tonte de l'enherbement pour voir si ce levier introduit en troisième feuille était impactant ou pas au bout de deux ans avec cette approche les expérimentateurs ont conclu que l'enherbement tondu sur les premières feuilles était très impactant et ont décidé d'intégrer un désherbage herbicide sur l'ensemble des quatre systèmes et c'est depuis 2017 que les systèmes sont stabilisés avec une référence PFI le zéro résidu un système éco et un système éco plus qui correspond à l'usage de produits type produits en agriculture biologique sauf bien sûr la présence d'herbicides et d'une fertilisation minérale je ne vais pas vous commenter en détail l'évolution des IFT chaque année mais depuis 2017 où les quatre systèmes sont stabilisés on s'aperçoit que les systèmes éco ont permis une forte réduction de l'IFT hors biocontrôle mais ceci est dû essentiellement dans ces systèmes par une substitution par des produits de biocontrôle le dispositif abricot implanté dans la DROME comporte cinq variétés qui sont présentes dans tous les systèmes Bergeron Bergeval Frisson Chamade et Hanéga il comprend quatre systèmes de culture une référence PFI régionale deux systèmes éco-phyto et un système éco-phyto qui a été converti en AB en 2019 il y a sur ce site une très forte pression de l'enroulement chlorotique et surtout de la bactériose du pseudomonas ce sont deux maladies de dépérissement des arbres dans les systèmes éco- et AB un des principaux leviers utilisés est la hauteur de greffage pour lutter contre la bactériose donc les arbres ont été greffés à 1,20 m de hauteur sur porte-greffe pêchée et pour compenser une éventuelle perte de vigueur liée à cette odeur de greffage pour maintenir les volumes de production la densité d'arbres a été doublée on est passé à 1 000 arbres hectares par rapport à un verger de référence PFI qui est à 500 arbres par hectare le système éco-1 à 1 000 arbres par hectare est conduit en gobelet comme la référence PFI alors que les systèmes éco-2 et AB sont conduits en mur fruitier en formation d'une palmette dans le système AB il y a eu également intégration de protection anti-pluie de bâches anti-pluie et de filets par agrêle donc bâches anti-pluie pour protéger le mur fruitier de la pluie et limiter le développement des maladies et dans les systèmes éco-1 éco-2 donc là ce qui est représenté on va dire c'est éco-2 sur le mur fruitier on a aussi une possibilité de réduction des doses de phyto à l'hectare qui est liée à l'architecture de l'arbre en fait comme il n'y a pas de végétation et de fruits sur 1m20 de hauteur au niveau des troncs et dans un mur fruitier il n'y a pas de végétation au-dessus du pulvérisateur il a été possible de couper les buses rottes et les buses basses et ensuite de réduire les volumes de produits amenés à l'hectare sans diminuer les quantités de produits qui arrivaient sur la végétation mais seulement d'éviter les pertes de produits dans l'environnement sur ce graphique on voit l'évolution des phyto des IFT et surtout l'intégration de leviers au cours des années les bâches antipluies ont été installées en deuxième feuille à partir de la troisième feuille les leviers utilisés il y a pu y avoir installation de la double confusion tordeuse anartia du passage en désherbage mécanique sur les systèmes éco et AB de la pose d'un anneau de glu au niveau du tronc pour lutter la montée des forficules dans les arbres et les dégâts sur fruits puis à partir de 2019 il y a eu l'intégration du levier fermeture des buses et diminution des doses ainsi que la conversion en AB du système éco 3 avec la décision de suppression de tous les produits hors biocontrôle puisque l'efficacité des bâches antipluies nous a confortés vers cette option donc ce sont des systèmes qui ne sont plus qu'à deux IFT de produits de biocontrôle en 2019 et 2020 alors un petit graphique synthétique pour ces trois dispositifs ça représente le rendement commercialisable en fonction de l'IFT hors biocontrôle c'est la moyenne des deux années 2019-2020 où les quatre dispositifs avaient stabilisé leur règle de décision donc on voit que le rendement n'est pas corrélé à l'IFT que certains systèmes éco-phylitaux ont des rendements bien supérieurs aux références PFI ce sont des systèmes à haute densité d'arbre par contre d'autres systèmes éco-phylitaux comme éco-éco-plus on peut voir que le levier enherbement du rang enherbement tondu du rang sur les premières feuilles a impacté la vigueur des arbres et fortement le verger sur toute sa vie de moins jusqu'en sixième septième feuille puisque c'est des vergers qui n'ont jamais pu récupérer des rendements 5 minutes très bien nous avons calculé les marges brutes avec amortissement donc le graphique illustre ces marges brutes moyennes 2019-2020 par rapport à l'IFT moyenne sur ces deux années la marge n'est pas corrélée à l'IFT non plus on peut voir deux systèmes éco-1 et éco-in-off qui dégagent une marge bien supérieure à la référence PFI du site et bien évidemment si les rendements sont faibles on a des marges faibles alors ça c'était les marges sur deux années or on a des systèmes avec beaucoup d'investissement et qui vont par contre dégager des marges négatives les premières années donc je vous présente deux graphiques qui montrent les marges brutes cumulées depuis la plantation donc dans le cas du dispositif abricot on intègre les amortissements depuis 2015 et une assurance grêle depuis l'entrée en production en 2017 alors on voit que les marges sont négatives les premières années et on a un cumul de marges négatives surtout pour les systèmes avec amortissement important comme le système AB ensuite on peut voir que tous les systèmes finalement sont redevenus positifs en 2020 que le système éco-1 dégage des marges cumulées supérieures à la référence PFI que le système éco-2 même si la marge cumulée est inférieure à la PFI a une croissance plus importante de sa marge cumulée on peut supposer que si cela se maintient dans les deux années qui viennent les performances seront supérieures à la référence enfin le système AB qui est un système avec des infrastructures anti-puit anti-grêle présente des charges d'amortissement importantes ce qui fait que sa croissance reste comparable à la référence PFI et devrait donc rester inférieure la marge cumulée devrait donc rester inférieure à la marge cumulée PFI sur le dispositif éco-1 off dans le Gard on observe les mêmes tendances des marges négatives en début les premières années le système éco-1 off qui a plus d'investissement donc plus de charges d'amortissement creuse l'écart en marge négative les premières années mais comme il présente des rendements supérieurs et surtout une alternance de production moins marquée que la référence PFI à une croissance plus rapide et à rejoint même légèrement dépasser la référence PFI en 2020 au niveau de la marge brute cumulée en conclusion on peut dire que des systèmes éco-phyto peuvent être plus productifs et plus performants économiquement que des systèmes référence PFI donc il y a un assemblage de leviers mais c'est certainement pour un abricotier grâce à la densification au nombre d'arbres par hectare supérieur ces systèmes performants impliquent bien sûr une reconception du verger dès la plantation ce ne sont pas des leviers qui peuvent être mis en oeuvre sur des vergers déjà existants et ce sont des systèmes qui ont des charges d'amortissement élevées d'où la nécessité d'une régularité de production si on a des risques de gel ou autre si on n'est pas sûr d'une régularité de production ils peuvent être risqués au contraire des systèmes éco-phyto peuvent être très pénalisés par des leviers qui ont des effets fortement négatifs surtout s'ils sont introduits dans le système sur les premières feuilles c'est ce que nous avons vu avec la concurrence de l'herbe sur le rang même avec une tonte régulière et assez rase ça a été très impactant nous avons aussi vu dans le projet Capred un autre levier qui a été très négatif c'est la substitution des insecticides contre le vecteur de l'Océa par des barrières physiques à base d'argile sur les sites où la pressure Océa est forte il y a eu des impacts dans le projet Capred c'était sur un système prunier et nous avons aussi eu des retours du réseau défis fermes abricots en Dromardèche où ces argiles ont été catastrophiques en perspective je dirais que le nouveau projet Mirad va couvrir les années 2019-2024 donc trois dispositifs issus de Capred avaient été gardés deux années de plus mais ce projet comprend la plantation de cinq nouveaux dispositifs expérimentaux implantés sur cinq sites différents donc dans les Pyrénées-Orientales la Centrex le CTFL Ballandran dans le Gard et la Station Sud-Expé la Cephra et l'Inra-Egothron dans la Drôme il y aura 15 systèmes de culture expérimentés donc les leviers intéressants de Capred ont été conservés mais de nouveaux leviers seront expérimentés comme les filets alt-insectes pour protéger contre le vecteur de l'Océa et aussi il y aura quelques systèmes de culture qui testeront l'association avec l'élevage je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Laurent donc je vais maintenant inviter Julien Ruech du CTFL à se connecter voilà à venir sur scène bonjour et donc Julien va nous présenter les résultats du projet EcoPêche qui visait également à réduire les intrants phytosanitaires et à mesurer les performances technico-économiques je te laisse la parole ok donc bonjour à tous donc je vais vous présenter moi une synthèse des résultats du projet EcoPêche 1 qui avait pour objectif de concevoir et d'évaluer des vergers de pêche nectarine qui sont économes en produits phytosanitaires et en intrants donc c'est une synthèse des résultats de 2013 à 2018 donc c'est un projet qui regroupait 7 partenaires donc 7 sites expérimentaux donc des sites dans la basse-vallée du Rhône à l'INRA de Gautron et à la Cefra des sites dans le Gard et le Vaucluse avec l'INRA d'Avignon le CTFL de Ballandran Sud-Expé et des sites dans les Périnées-Orientales donc avec notamment la Centre-Ex et un site avec l'INRA de Bourran plus dans le Sud-Ouest donc voilà donc on a été accompagné par des ingénieurs réseau pour poursuivre poursuivre les différents travaux donc au début du projet le contexte c'est qu'on n'était pas du tout on n'avait pas de recul et on ne savait pas quel impact pouvait avoir une réduction importante des phytos en verger de pêche nectarine et on avait également un manque de recul sur l'efficacité des méthodes alternatives qu'on avait à disposition donc les objectifs du projet c'était de produire des fruits de qualité en respectant les contraintes des circuits longs de réduire les produits phytosanitaires de 30 à 50% donc là c'est pareil on n'était pas sûr de l'objectif de pouvoir atteindre l'objectif 50% on est parti sur un objectif de zéro herbicide en phase de production et de réduire également les intrants eau et azote donc sur certains sites en tout cas après l'idée c'était d'avoir de répondre à tous ces objectifs tout en maintenant une rentabilité économique pour les producteurs donc il y a trois systèmes de conduite de conduite qui ont été évalués un système de référence qui correspondait aux pratiques et aux recommandations régionales un système économe donc avec des objectifs évoqués précédemment et donc dans ces systèmes économes on a en fonction des sites on a mobilisé des leviers une combinaison de leviers différentes selon les sites et sur certains sites on avait également une référence conduite en agriculture biologique donc là sans rentrer dans le détail c'est tous les leviers qu'on a pu qu'on a pu mobiliser pour créer les systèmes de conduite donc des systèmes très en... des leviers assez amont comme le contrôle génétique donc mettre en place des différents types de variétés en fonction de leur sensibilité la lutte biologique par conservation des actions plus en amont dans la saison en agissant sur les populations hivernantes des moyens de lutte physique des moyens de lutte biotechnique voilà donc c'est tout cet ensemble de... cette combinaison de leviers qu'on a cherché à évaluer donc après si on... on aborde l'aspect des intrants donc notamment des produits phytosanitaires donc les... qui sont... qui sont... évaluées via les indicateurs de fréquence de traitement ou IFT ce qu'on peut voir donc à gauche c'est un tableau avec un graphique avec le détail par... pour l'ensemble des sites et donc avec la moyenne sur toutes les périodes de production et à droite c'est la moyenne de tous les sites et de toutes les années pour chaque... chaque modalité donc c'est pour éviter de... de rentrer trop dans le détail effectivement on va perdre un peu de nuances mais c'est... c'est le plus lisible sachant que le... le moins 78% par exemple de réduction d'IFT hors biocontrôle pour le bio il est comparé par rapport au... au système de conduite de référence présent sur les... sur les sites qui ont... qui sont en bio uniquement donc ce qu'on voit c'est que les IFT hors biocontrôle on a pu les réduire de 52% donc on a atteint les objectifs par rapport à ce qui était fixé et pour le bio on est sur des IFT encore plus bas avec moins 78% donc là on voit donc sur cette diapo que les IFT sur la gauche les IFT hors biocontrôle que je vous ai montré précédemment et au centre c'est les IFT de biocontrôle donc on se rend compte que les IFT de biocontrôle ils sont de plus 169% pour la partie éco et de plus 235% pour la partie bio donc en gros c'est... ça veut dire que toute la... la... les IFT chimiques ont été en partie ça a été en partie de la substitution de produits hors biocontrôle par des produits de biocontrôle si on rentre un peu plus dans le détail et qu'on voit donc que les IFT herbicides ne sont pas présentés parce qu'on a une réduction de 100% vu qu'on est parti de l'objectif de ne pas avoir d'herbicides donc soit par du travail du sol soit par de la bâche tissée là on voit les IFT répartis soit IFT fongicides hors biocontrôle à gauche et IFT insecticides hors biocontrôle à droite donc on se rend compte d'une part que les IFT fongicides sont plus importants que les IFT insecticides et d'autre part que ce soit pour le éco ou bio la réduction des IFT insecticides est plus importante on arrive à réduire de 66% et 94% les IFT insecticides alors qu'en chimie en fongicides on a une réduction de l'ordre de moins 40% à moins 70% donc en gros c'est d'une part des IFT fongicides qui sont plus 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 importants et d'autre part moins de levier pour pour la lutte contre les maladies par rapport aux ravageurs donc quelles conséquences sur les performances agronomiques on voit que les donc on a une réduction de 18% en moyenne sur la partie éco par rapport à la partie PFI mais c'est une moyenne donc on a eu au moins trois systèmes de conduite sur lesquels ces performances les performances agronomiques ont été supérieures à la référence et après avec une réduction très forte en bio donc en termes de pertes de récolte ça ça s'exprime par des niveaux de pertes de récolte plus importants en éco par rapport à référence mais qui sont relativement acceptables parce qu'on est à plus 4% et par contre des pertes très importantes en bio avec plus 15% par rapport au PFI en termes de rendement commercial donc on a en moyenne sur la modalité éco une réduction de 20% du rendement commercialisé par rapport au PFI sachant que cet effet moyen ça gomme des systèmes dans lesquels la modalité éco est très performante et d'autres où elle est moins performante donc voilà et après avec une très forte diminution du rendement commercialisable pour le bio en termes de performance technico-économique là c'est assez délicat parce que on est dans des contextes expérimentaux et qu'après pour transposer ça à l'échelle d'exploitation c'est assez délicat donc on a mis en place toute une série de méthodes et puis de référentiels communs donc en enregistrant les temps de travaux des principales interventions en prenant un forfait horaire pour les interventions mécaniques des tarifs de main d'oeuvre qui sont communs à tous les sites et toutes les années des prix de vente comme prix de vente on a pris la référence des réseaux de nouvelles du marché donc sur une semaine après récolte et après avec des prestations qu'on a déduit de 0,55 euros par kilo et pour le bio on s'est calé sur un prix RNM conventionnel multiplié par 2 pour éviter d'avoir des distorsions et pour éviter d'avoir des effets metteurs en marché différents donc en termes de coût de travail donc on est sur des heures inférieures en éco et en bio par rapport au PFI ça c'est notamment dû à la vigueur des armes parce que même hors temps de récolte on est sur les mêmes tendances par contre si on fait le ratio heure totale par tonne commercialisée on voit que le système éco est pénalisé on est à plus de 30% d'heures par tonne commercialisée et ça explose aussi pour le bio avec plus de 114% donc après on est sur des coûts de main d'oeuvre en heure par hectare qui sont qui sont les plus importants pour la partie référence mais c'est du fait notamment des temps de récolte qui sont plus importants si on considère les intrants donc à gauche c'est les intrants protection phytosanitaire essentiellement et à droite on rajoute toute l'alimentation hydro-minérale donc on est sur une forte réduction des coûts de protection pour éco et une réduction un peu moindre pour la partie bio et après en termes de coût d'intrants, si on inclut l'alimentation hydrominérale, on a une augmentation pour la partie bio du fait de la fertilisation organique qui est très chère. Si on regarde les coûts de production par hectare et par kilo de fruits, les coûts de production en euros par hectare sont les plus importantes pour la partie référence. Pour éco, on a une baisse de coût de production dans 6 cas sur 7 avec une moyenne de réduction de 15%. Mais par contre, c'est en hectare, donc quand on rapporte ça au kilo de fruits, on est sur une augmentation de fruits de l'ordre de plus 15 centimes d'euros par kilo de fruits et plus 0,63 euros pour la partie bio. Donc voilà, c'est une question d'échelle, de rapport par rapport au rendement. Après, en termes de chiffre d'affaires, on est sur un chiffre d'affaires qui est réduit de 20% pour éco, mais malgré tout, on a un niveau de performance qui est acceptable par rapport à la réduction d'IFT qu'on a pu réaliser. Et un chiffre d'affaires qui réduit seulement de 14% en bio, malgré les fortes réductions de rendement. Et ça, c'est notamment dû à l'impact de la valorisation qui est beaucoup plus importante en bio par rapport à des prix en conventionnel. Donc, si on se penche sur la marge partielle, donc qui correspond au chiffre d'affaires moins les coûts de production, sachant que là, on n'a pas inclus les coûts de mécanisation et les coûts d'amortissement. On est sur des marges réduites de 20% sur la partie éco, et on est sur des marges équivalentes en référence et en bio, donc du fait de la valorisation, la très bonne valorisation des fruits. Donc, après, si on recroise les différentes informations et qu'on se penche sur les systèmes de culture économes et performants, donc là, sur ces graphiques, donc le trait en pointillé, ça correspond à 100 et ça correspond au système de référence. Donc, si tout ce qui est à gauche de ce trait, c'est-à-dire que les IFT sont meilleurs par rapport à la référence, et tout ce qui est au-dessus du trait horizontal, ça veut dire qu'on est meilleur, que ce soit en un terme de rendement commercialisé ou bien lors de chiffre d'affaires ou de marge partielle si on regarde les deux graphiques à droite. Donc, dans le premier graphique tout à gauche, on se rend compte que les parcelles qui sont en bio sont en bas à gauche, c'est-à-dire qu'elles sont très bien d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue résultat, performance agronomique, elles sont inférieures à la référence, et on voit quelques systèmes de conduite économes qui sont intéressants à la fois d'un point de vue agronomique et d'un point de vue environnemental. Après, si on va sur les graphiques de marge partielle, on voit que les plus performants, on a à la fois des systèmes de conduite en bio et des systèmes de conduite en éco, sachant que ça représente peut-être moins d'un quart des systèmes de conduite. Donc après, l'objectif, c'est d'aller voir un peu pourquoi ces systèmes de conduite ont bien réussi cette année-là, et ça peut être des explications multiples, donc ça peut être le choix de la variété qui est bien adapté, ça peut être des années avec une pression monilia, qui est l'un des problèmes majeurs, qui était relativement faible. Donc voilà, il y a différentes explications qui sont propres à chaque site et chaque année. Il faut rester cinq minutes. Très bien. Donc là, je vais apporter quelques éléments de conclusion. Donc les points faibles qu'on a identifiés au cours de ce projet, c'est que les systèmes éco sont plus délicats à piloter. Il y a plus de prises de risques, c'est plus aléatoire à la fois en termes de résultats des traitements avec des produits alternatifs, ou même c'est plus aléatoire en termes de résultats économiques ou agronomiques d'une année sur l'autre. En moyenne, on a noté une augmentation des coûts de production de 15 centimes par kilo de fruits, et une diminution des marges de 20% par rapport à des systèmes de référence qui sont très performants. Dans les points forts, c'est des, par rapport aux appréhensions, entre guillemets, du début de projet, cette baisse des IFT n'a pas mis en péril les vergers, même sur le moyen long terme. Donc voilà. On a des performances agronomiques qui sont à des niveaux qui sont bons, et on a eu une forte diminution de la pression environnementale, ce qui correspondait aux objectifs qu'on s'était fixés. Voilà, après il y a eu des erreurs qu'on a mis en évidence, c'est-à-dire qu'il faut par exemple ne pas impacter le verger au niveau de la phase d'installation, il vaut mieux conduire de manière entre guillemets conventionnelle le verger les deux premières années pour avoir un bon potentiel de production sur un verger installé. l'énervement total n'a pas montré de résultats très convaincants, ça a conduit à une très forte concurrence vis-à-vis des jeunes vergers sur certains sites. On a également voulu sur certains sites réduire l'irrigation et la fertilisation pour avoir des vergers moins vigoureux et donc moins attrayants pour les maladies et certains ravageurs. Et en fait, c'est très délicat à piloter et ça pénalise beaucoup les performances agronomiques, donc ce n'était pas une idée pertinente en tout cas. Voilà, après d'un point de vue aspect économique, j'ai déjà évoqué, mais donc l'augmentation des prix de vente au kilo, elle semble nécessaire pour couvrir la prise de risque. Et après, une question plus ouverte, c'est comment faire pour favoriser et valoriser ces systèmes économes en produits phytosanitaires et en intrants. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour cette présentation très complète. Donc, suite à ces deux présentations sur des comparaisons de systèmes, on va passer maintenant à une présentation sur un verger en reconception, multi-espèces. Donc, je vais maintenant laisser la main à Jean-Michel Ricard du CTIFL qui va nous présenter le projet ALTO. Bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, c'est bon, on t'entend. Pardon, excusez-moi, j'ai besoin d'un petit retour au micro. Donc, je vais vous parler du projet ALTO. Il s'agit d'un projet d'expérimentation qui est vraiment basé sur de la conception ou même, je dirais plutôt de la reconception, du test, de la mise en œuvre d'un verger, enfin, deux vergers pour produire vraiment à des très faibles niveaux d'intrants, voire sans usage complet et suppression totale de pesticides, on va dire, au sens large. Donc, en fait, le levier principal d'action qui est mis en œuvre ici, c'est la diversification. Une diversification à la fois de tout l'espace de production et des espèces cultivées au sens large. Autrement dit, on utilise la biodiversité comme ses services à tous les niveaux. Et c'est ça qui est visé en premier lieu. Donc, ma présentation, elle portera à la fois sur quelques diapositives de présentation du projet en général et puis, bien entendu, du travail qui est mené sur le CTFL de Balandron, qui est un des sites expérimentaux du projet. Donc, en fait, ce projet, on voit qu'il mobilise de nombreux partenaires, 14 partenaires de la recherche et développement. Et c'est un projet de défi expé, donc, qui a commencé en 2018, il est encore assez jeune. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, quelque part, il vise à accompagner la transition agroécologique, en fait, c'est-à-dire, en fait, il vise aussi pour ambition de capitaliser sur les connaissances produites, notamment en essayant de créer une dynamique à la fois au niveau des partenaires, mais aussi au niveau éventuellement d'arboriculteurs, de porteurs de projets qui sont intéressés par ce projet, sous différents formats un peu originaux d'animation, comme des cafés agronomiques, des visites, et puis, bien sûr, aussi une ouverture à la participation aux ateliers de conception. Donc, la reconception, ça a été, finalement, c'est le moyen, en tous les cas, qui est déployé pour essayer d'aller plus loin, on va dire, qu'une combinaison de méthodes de substitution. Et c'est une reconception, donc, basée sur un ensemble de partenaires et d'acteurs, dans une visée de déployer, avant tout, la biodiversité comme support, et à la fois en mobilisant les principes de l'agroécologie au sens large, augmenter la diversité des plans cultivés, minimiser les perturbations au niveau du sol, et essayer de jouer, si possible, à une échelle un peu plus supraparcellaire, en tout cas, d'organisation et de structuration du paysage. Il y a trois sites expérimentaux, et qui sont à la fois différents et complémentaires, avec une particularité, enfin, on pourrait dire que sur chacun de ces sites, le pommier constitue un peu l'espèce commune et centrale en termes d'espèces cultivées. Alors, pour balayer rapidement les sites, il y a le site de Ressin-Clières, qui est piloté par l'UMR Système de l'INRA, site historique en agroforesterie, qui est vraiment orienté sur un aspect partage des ressources dans le temps et dans l'espace, puisqu'il combine des pommiers et des noyés à bois, essentiellement dans une plantation avec des modalités différentes en agroforesterie, dans un design d'implantation de pommiers différents selon les modalités entre pommiers et noyés. Il y a le site de Gautron, piloté par l'INRA de Gautron, qui est le porteur de ce projet, je ne vais pas préciser. Donc là, en fait, sur Gautron, l'idée était de repartir sur une implantation d'un verger neuf, à partir de… basé sur une conception qui a abouti en fait à un verger circulaire qui comprend en fait un ensemble d'espèces et de variétés organisées de cette façon-là. Différentes espèces fruitières, pommiers, pruniers, pêchés, enfin on en voit la liste ici. L'utilisation de plantes de services et d'aménagements écologiques à l'échelle du paysage. Et dans ce verger, en fait, il n'y a aucun pulverisateur qui n'est utilisé, on va dire, pour simplifier. Donc ensuite, je vais vous détailler un petit peu ce qu'on a fait sur le CTIFL, le dispositif Alto de Ballon de Ronde. Donc là, on est plutôt sur une reconception pas à pas. dans un environnement qui était déjà très diversifié, que vous pouvez voir sur cette cartographie, puisqu'il s'agit d'une zone déjà historiquement en agriculture biologique depuis 2003, avec un certain nombre d'infrastructures agroécologiques existantes, différents types de haies, de nichoirs, de gîtes, de mâres, etc. Et c'est sur la partie basse de la parcelle, ici, que s'est portée la reconception, qui était déjà implantée avec des oliviers, des abricotiers et des pêchers depuis plusieurs années, donc des vergers en production. Donc cet espace-là a fait l'objet d'une reconception avec deux pas de temps. Premièrement, une reconception, on a travaillé sur le réaménagement des infrastructures fixes et des circulations. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a repensé certains éléments, on a créé une mare, on a repensé des éléments de circulation pour essayer d'introduire, diversifier davantage, en tous les cas, les strates herbacées, par exemple. Et puis, on a travaillé en atelier de conception, de co-conception, en 2018, sur l'implantation dans cet espace de nouveaux arbres fruitiers, donc avec l'introduction, avec un cadre de contraintes qu'on peut lire, j'espère, ici, sur cette diapositive, l'introduction de pommiers, puisque c'était l'objectif, et puis, voilà, des consignes en termes de restructuration, de réaménagement, et un cadre aussi strict qui était celui aussi de vouloir conduire les arbres avec un zéro IFT, hors biocontrôle et dose réduite de cuillée. Du coup, les groupes ont produit différents projets, qui étaient d'ailleurs assez proches, finalement, l'un de l'autre, et on a abouti, en fait, à une implantation et à faire une synthèse de ces propositions. Et au jour d'aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu à quoi ressemblait le projet Alto, donc, sans nécessairement pouvoir avoir le temps de rentrer dans toute la justification des choix ou des non-choix. Mais, donc, on arrive à, par rapport à ce que vous avez vu au départ, à une parcelle qui, par exemple, comprend, voilà, des pommiers avec quatre variétés, quatre variétés qui sont implantées à la fois sur la partie gauche dans la sous-parcelle qui comprenait au départ des oliviers et puis sur la partie centrale de la zone qui comprenait des abricotiers. Des variétés qui ont été choisies, voilà, par rapport à l'aspect de résistance à la tavelure, avec des porte-grèves de moyenne vigueur. Donc, ça va nous conduire, par exemple, ces variétés ont été introduites sous forme de double rang, je pense que ça se voit à peu près. Donc, avec, en fait, du coup, des pommiers qui sont soit à 8 mètres soit à 20 mètres l'un de l'autre, donc, qui permettra de jouer, en tous les cas, sur des effets de dilution ou de barrières liées aux autres espèces fruitières qui sont mises. Donc, des oliviers, ce sont les arbres d'origine, je vous ai parlé, qui sont ici sur la partie gauche. Des abricotiers qu'on va pouvoir retrouver ici sous forme de deux blocs de trois rangs. Des pêchers, des pêchers suits de sard, trois rangs de pêchers. Et ensuite, c'est une diversification. La diversification a été poussée avec d'autres espèces fruitières qu'on va retrouver en nombre plus faible. Des pruniers, comme les pruniers renoclodes dorés. On a ensuite installé des kiwis au milieu des rangs de pêchers qui avaient été supprimés, trois rangs de kiwis. Et puis, sur la partie sud de la parcelle, des figuets. Et sur la partie plus au nord, des kakis. Donc, en fait, ces arbres ont été installés à la fois dans le petit objectif de diversification et aussi pour combler les espaces qui étaient vides, en fait, qui correspondaient soit à des abricotiers qu'on avait supprimés pour cause de CA ou des arbres manquants. Donc, on a essayé d'optimiser quelque part l'espace de production. Donc, en conclusion, ensuite, on arrive aussi, je vous ai remis, les aménagements, les différents aménagements présents sur la parcelle. Certains ont été créés, comme par exemple, une butte de plante aromatique dans un objectif d'améliorer la ressource en pollen et nectar à différents moments de la saison. Donc, un verger plutôt complexe, diversifié, dont on sait qu'on va avoir un temps de travail de main d'œuvre plus important que la normale. Mais on a joué, par exemple, sur la diversification des espèces, un étalement, en tous les cas, du calendrier de production. Voici quelques images actuelles du verger cette année, en septembre 2020. Où on peut voir le dispositif avec, par exemple, ici, un double rang de pommiers au milieu de la zone des oliviers et puis de figuiers sur la photo. Alors, sur les redoubles rangs de pommiers, on a aussi, comment dire, en fait, fait des choix techniques en ce qui concerne la gestion du sol. Par exemple, les pommiers ont été travaillés au niveau du rang la première année. Et puis ensuite, on est passé sur un système sandwich. Donc, on peut voir sur les bords extérieurs des deux rangs de pommiers, la zone travaillée, un semis sur le rang de plantes peu concurrentes, d'espèces fleuries, qu'on espère aussi attractives par rapport à la faune auxiliaire. Et on a semé, en interrant des pommiers, à l'automne, un engrais vert fleuri, on va dire, avec de la faveurole, voilà, différentes espèces, qui peuvent avoir un intérêt sur la faune auxiliaire, pour la faune auxiliaire vis-à-vis du pusseron cendré, qu'on a pu vérifier au cours de cette saison 2020. On a de nombreuses questions autour de ce système. Je n'ai pas le temps de les détailler, mais c'est des questions vraiment d'ordre technique agronomique, des questions de rentabilité économique, bien entendu, de ce dispositif, d'autres plus sur l'ergonomie, sur les problèmes d'organisation ou autre, et puis des questions vraiment d'ordre écologique, ou en tous les cas, pour vérifier nos hypothèses, quant à la régulation naturelle, ou plus spécifique à ce verger alto de ballon de rangs, où on peut se demander si le fait d'installer de jeunes arbres au sein d'un système qui était déjà relativement existant et diversifié peut apporter un avantage en termes de régulation sur des ravageurs comme le pusseron cendré ou le capocaps. Différents indicateurs de suivi, on n'a pas le temps de les détailler, mais vous imaginez sur tous les aspects de la performance agronomique, économique, environnemental, notamment, et puis de nombreux suivis expérimentaux sur des aspects biodiversité et régulation des ravageurs, de façon à étudier vraiment les mécanismes dans leurs détails. Ça se base sur des suivis biodiversité de différents groupes, de vertébrés, d'invertébrés, à différents niveaux, que ce soit au niveau du sol, au niveau des infrastructures, au niveau des arbres eux-mêmes. Et en fait, je vous ai mis ici quelques diapositives, quelques exemples d'illustration des résultats ou de ce qu'on peut déjà accumuler comme données. Par exemple, sur l'aspect biodiversité, on a travaillé sur les espèces en fleurs au niveau du système, en inventoriant, en fait, toutes les espèces fleuries au cours de la saison, tous les 15 jours. Et on arrive, on peut le voir, à plus de 130, si on cumule un peu les données du 2019-2020, 130 espèces en fleurs sur le système, avec un nombre plus ou moins différent selon les zones, puisqu'on fait un travail un peu par zone. Mais en tous les cas, un nombre d'espèces en fleurs très élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on peut imaginer au départ. Et ces espèces en fleurs, si on les met sur un calendrier de phidologie, on peut voir, en tous les cas, qu'on a des espèces qui sont en fleurs dès le mois de février. Sur la période, par exemple, de février à avril, on a plus d'entre 20 et 25 espèces avec présence de fleurs, et les espèces, aussi bien des espèces spontanées, notamment beaucoup d'espèces spontanées, intéressantes, et des espèces aussi semées, celles qui sont encadrées en rouge, qui correspondent aux semis qu'on a pu réaliser soit sur le rang du sandwich, soit sur les terrans des pommiers, notamment par exemple la véronique, la févérole, l'alice, le radifourager, donc des plantes qui ont fleuri très tôt et sur lesquelles on a pu vérifier également une attractivité par des suivis, différents types de suivis, une attractivité vis-à-vis de nombreux auxiliaires, notamment les cierfs, par exemple, très très tôt en saison, avec une visibilité de ponte de cierfs dès l'apparition des fondatrices de pucerons. Un exemple, en parlant de pucerons, de travaux qu'on a pu faire, c'est vraiment très succinct, puisqu'on a des relevés de la dynamique naturelle, de la dynamique des pucerons à différents niveaux d'échelle, soit au niveau de foyers marqués, soit au niveau de rameaux, soit des arbres entiers. Ce qu'on a pu par exemple voir, en notant ne serait-ce tout au cours de la saison, mais aussi en évaluant à la fin, par une évaluation de notation en classe des dégâts. C'est une différence en termes de développement du pucerons et de régulation, en tout cas, du pucerons cendré entre les deux zones, c'est-à-dire les pommiers dans les oliviers et les pommiers dans les ébricotiers. Il y a vraiment un impact, pour l'instant, qu'on a un petit peu du mal à expliquer, sur l'atteinte, sur l'attaque des arbres, sur les dégâts. Comme on peut le voir, avec des moyennes de l'ordre de 1,7 sur la partie olivier, de 3,2 sur la partie abricotier. On retrouve aussi, par exemple, quand on regarde dans le détail, des gradients sur les pommiers aussi, en termes de dégâts, carpocaps, voire oiseaux, de l'ouest vers l'est, qui correspondent à l'ouest étant la zone de la parcelle sur laquelle on a un bois, attenant, qui pourrait en tous les cas peut-être expliquer ce gradient observé, sans qu'on puisse vraiment le prouver. J'ai mis également quelques résultats de production, puisqu'en fait, vous l'avez compris, les abricotiers, pêches et oliviers étaient déjà en production avant l'implantation du projet, et puis sur les arbres, sur les pommiers en deuxième feuille, on a déjà commencé une première récolte en 2020. On n'a pas le temps de vraiment trop détailler, mais on peut voir qu'on a des rendements relativement bas. Le commercial avait pas mal de déchets, dû dans certains cas, soit de la chute, soit du monilia. On n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail pour chaque production. Malgré, quand on commence à faire une évaluation économique de la parcelle ou des différentes productions, une valorisation en bio des produits montre quand même qu'on peut avoir des marges brutes positives, et même plus que ça, sur abricotiers et pêches, malgré les faibles niveaux de rendement. J'y approche. Les IFT, je vous les ai mis pour référence ici. Ce sont essentiellement des produits de biocontrôle, comme de l'argile, comme de la capovirusine, par exemple, en pommier. C'est essentiel et uniquement de l'IFTR biocontrôle, qui constitue à base de traitements, à base de cuivre. Pour l'instant, on peut dire qu'Alto, ça reste un système qui est encore relativement jeune, dont le pilotage est complexe de par la méticité des espèces. Ça reste un observatoire, ce qu'on appelle un observatoire piloté, dans la mesure où c'est difficile d'avoir vraiment des références, mais on peut quand même se référer à d'autres expérimentations, par exemple, éco-phyto, de façon à avoir des références, ne serait-ce qu'au moins des références agronomiques. C'est un système, en fait, dans lequel, je dirais, on est toujours un peu à la recherche de compromis, un peu la recherche du compromis permanent, entre essayer d'avoir une conduite qui optimise la croissance des arbres, qui est vraiment plus axée sur le rendement, et puis aussi, ne serait-ce que par exemple, d'un entretien du sol ou des techniques, des pratiques qui visent vraiment à favoriser ou à maintenir des couverts végétaux et des ressources favorables à la biodiversité, ce qui nécessite de faire sans cesse des allers-retours entre ces différents enjeux, on pourrait dire, quelque part. Voilà. Donc, ensuite, pour terminer aussi, ce que je peux indiquer, c'est qu'il est prévu dans ce projet Alteo un deuxième module qui reste à concevoir, dans lequel on essaiera peut-être d'aller plus loin, que ce soit dans la réduction des intrants phytosanitaires ou dans la réduction des autres intrants au sens large, en essayant d'aller un peu sur les différents volets, les différents enjeux de la durabilité. J'en ai fini par l'instant, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Michel. Je vais laisser maintenant la parole à Laurent Goumez pour la dernière présentation avant le temps des questions. Donc, Laurent, tu peux monter sur scène. Voilà, super. Je laisse Laurent Goumez de l'INRAE présenter son étude sur le comportement du puceron cendré du pommier en présence de plantes aromatiques. Voilà, donc le titre est dit. C'est un travail qui a été réalisé dans le cadre du stage M2 de Master de Mélanie Cabreau en 2019, qui était concadré par Hélène Gauthier et moi-même. Donc, c'est un stage qui a été réalisé à l'INRA d'Avignon. Donc, alors juste quelques généralités très rapides. Les cultures horticoles et herboricoles subissent une forte pression de bioagresseurs, donc ça nécessite forcément jusqu'à présent l'utilisation importante de l'insecticide. Donc, on peut citer, tout le monde connaît l'IFT pour le cas du pommier, avec 36 traitements annuels en moyenne. Les pucerons, c'est une des pestes à peine nuisibles les plus importantes. Donc, il y a une centaine d'espèces. La nuisibilité, elle est essentiellement liée à la grosse capacité de dispersion, de prolifération de cet insecte. Et puis, bien sûr, aussi la transmission de virus. Alors, les luttes alternatives ont été envisagées, bien sûr, il y a le choix variétal, il y a la conduite de verger, le biocontrôle et l'aménagement agroécologique. Et en ce qui concerne les plantes de service, ça fait partie donc de ce concept. Et nous, à PSH, ça fait une dizaine d'années qu'on s'est penchés sur l'intérêt de ces plantes pour réduire l'usage de pesticides. Et notamment, on s'est intéressés au rôle des composés volatiles émis par ces plantes. Alors, c'est ce volet-là qui nous importe. Alors, sur ce schéma, on voit que les coves ont la capacité de repousser éventuellement un puceron, les pucerons, et éventuellement de perturber le message olfactif, attractif émis d'une part la plante haute. Et on voit également qu'il y a d'autres moyens d'action qui nous intéressent. Ces coves peuvent agir directement sur le comportement du puceron, altérer ses performances, modifier son comportement alimentaire, sa fécondité. C'est une action qui peut être directe, voire indirecte, par l'intermédiaire en agissant sur la plante haute, qui va modifier son métabolisme et qui va être même pouvoir altérer les performances du puceron. Bien sûr, on n'oublie pas que les plantes de service ont également vocation à attirer des ennemis naturels. Et ces ennemis naturels font de la prédation ou du parasitisme. Donc, au final, la finalité, l'objectif que l'on veut atteindre, c'est bien sûr une baisse de la pression de ce ravageur dans la culture. Donc ensuite, le projet, ce que je vais vous présenter, ça s'appuie sur deux projets. Alors, Altos a été présenté juste par Jean-Michel, je n'y reviendrai pas. Juste un mot sur Apitry, donc qui est un verger qui... Il y a des similitudes, l'objectif est de recevoir des vergers zéro phyto et ça concerne plusieurs partenaires au niveau européen. Donc, et nos collègues de Gauteron y participent également. Donc, ces deux projets s'intéressent à l'action sur le pucson cendré, donc DISAFIS Plantagénier, NEA, pardon, c'est un insecte piqueur suceur, donc qui a pour hôte principale le pommier et qui passe une partie de l'été sur le plantain. Voilà. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est la période de printanière pendant qu'il se développe sur le pommier et le vol de retour à l'automne. Donc, à PSH, on s'intéresse beaucoup à l'identification, la sélection et l'évaluation de l'efficacité des plantes de service. C'est notre contribution à ces deux projets. Et on travaille en verger, mais aussi beaucoup en laboratoire. Donc, ce que je vais vous présenter un peu, c'est un peu une présentation rapide, un peu de tout ce que l'on peut faire dans le type de démarche. Donc, la question de recherche, est-ce que les plantes de service peuvent diminuer le développement du pucson cendré sur le pommier ? Et donc, il y a quatre voies d'action, je dirais. C'est le biocontrôle, l'augmentation du biocontrôle, l'action sur la fécondité du puceron, sur le comportement alimentaire, sur la répulsion, un effet répulsif de ces plantes. Donc, on a travaillé, les essais que vous allez voir ont été réalisés avec du basilic et de la tagette comme plantes de service, sachant qu'on s'est appuyé pour ce choix sur des essais antérieurs sur misus persicé, le puceron vert du pêché. Et puis, l'orégras, c'est le témoin. Donc, une première partie expérimentale en verger, ça a consisté, dans un verger aérien qui est sur Avignon, de sélectionner 36 arbres dont on a parié. Et on a à peu près six modalités, six répétitions de deux arbres où on aura placé à la base de ces arbres, comme on peut le voir sur les figures, les illustrations sur la droite, des pots de plantes de service ou des pots d'orégras. Donc, ça a été mis en place en 2018. Les résultats que vous allez voir correspondent au printemps de 2019, sachant que pendant l'hiver, bien sûr, on a remis des plantes au début du printemps et au début avril. Les suivis qui ont été faits en verger, c'est des suivis hebdomadaires en une dizaine de dates. On a fait des comptages de colonies. On a fait des choix de quatre colonies par arbre, soit 48 colonies par mondialité. On a fait des suivis de naturel. Et également, on a placé des cartes de prédation, c'est-à-dire des petites cartes sur lesquelles on dépose trois pucerons. Au bout de 48 heures, on fait un relevé pour voir ce qui a été prédaté. Donc là aussi, 48 cartes par modalité. Ensuite, alors voilà les premiers résultats. Donc, je vais vous décrire un peu comment lire ces graphiques. Si on prend cet exemple, ce qu'on a commencé à regarder, c'est pour toutes les feuilles au sein des colonies qui étaient colonisées, on a regardé la quantité de pucerons sur chacune de ces feuilles. Donc, si on prend cet exemple central qui est entouré au niveau exemple en rouge là, on voit que s'il y a plus de 125 pucerons sur une feuille, c'est la classe F qu'on a sur la droite. Si à l'extrême, on n'a qu'un à cinq pucerons, c'est la classe B. Donc, sur cette grille, on voit qu'on a à peu près 25 feuilles de classe F. On a 60 feuilles, on repart toujours de la base et du zéro jusqu'à la hauteur du graphique, du trait bleu là, le plus foncé. 60 feuilles ainsi de suite et pour les classes B, par exemple, on a 290 feuilles. Donc, ça représente beaucoup de feuilles. On voit ici, pour les 40 modalités au niveau du ray gras au maximum, on avait quelque chose comme 1500 feuilles qui étaient colonisées, plus ou moins. Donc, si on regarde ça, très vite, on voit rien qu'à l'œil qu'il y a un effet notable de la présence de plantes de service au pied des arbres, notamment pour le basilic. Donc, une diminution très significative du nombre de pucerons présents. Si on regarde ce qui se passe au niveau des ennemis naturels, donc là, on les regarde au niveau des colonies de pucerons, on peut voir qu'il y a une évolution également. Alors, les plantes de service ont été placées donc au début avril, je le répète. Ici, on peut voir au niveau de la flèche qu'on commence à voir une différenciation entre les colonies des arbres ayant des plantes de service à leurs pieds. Par contre, les autres colonies avec le riz grand en dessous, il y a un peu moins d'ennemis naturels. Alors, ces ennemis naturels, c'est essentiellement des... Ah, là, je vois que j'ai sauté, excusez-moi, je vais revenir en arrière, manipule. Ça ne va pas. Les ennemis naturels que l'on a regardés, c'est les coccinelles et les cirques et les forficules, principalement. Donc, on voit bien qu'il y a une tendance à une augmentation de la biodiversité au niveau des colonies. Si je regarde ce qui se passe au niveau... La même chose, mais on a fait des suivis au niveau des plantes de service elles-mêmes qui sont susceptibles d'attirer les ennemis naturels et de leur servir soit d'attirer pour les nourrir ou tout simplement pour les héberger. On voit également qu'il y a des effets assez rapidement et notamment plus d'ennemis naturels dans les basiliques. Également, au niveau des ennemis naturels, on a comptabilisé les araignées aussi. Ensuite, au niveau des cartes de prédation, on n'a pas vu grand-chose finalement au début. Ce que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est qu'on avait un pic de colonisation des pucerons dans les trois modalités à peu près vers la moitié du mois de mai. Et puis, là, on voit que, par contre, on a une... Là, il n'y a pas trop de prédation finalement dans les deux premières dates et la prédation augmente à partir du mois de mai. Alors, c'est peut-être un artefact que l'on observe, sachant qu'étant donné qu'il y a moins de pucerons dans les colonies, autant les ennemis naturels se rabattent sur nos cartes de prédation. Malgré tout, on a présenté ce résultat parce qu'on voit quand même une différence significative notamment au niveau de la tagette où il y aurait un biocontrôle plus conséquent. Donc, premier constat envergé, on a bien une diminution de la dynamique de croissance des colonies de pucerons-cendre en présence de plantes de service. Et puis, on a également, il semble-t-il, une augmentation de la biodiversité avec des ennemis naturels plus présents. Si on revient au premier graphique que j'avais évoqué tout à l'heure, donc on a répondu à une première question. Maintenant, pour ce qui est des effets répulsifs, comportement alimentaire et fécondité, à ce moment-là, il faut passer pour des tests en laboratoire pour y voir plus précisément de quoi il y retourne. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Quelques tests qui sont réalisés en labo. Donc, là, c'est un test de répulsion. C'est des dispositifs de olfactrométrie tubulaire en dynamique, c'est-à-dire qu'on diffuse des composés volatiles qui proviennent d'une enceinte dans laquelle on a placé des plantes de service ou des plantes hautes, par exemple, un mélange de plantes aussi. Ces composés volatiles sont entraînés sur un olfactomètre, c'est la partie qui est à droite de la diapo. Et ce olfactomètre est en deux parties, deux parties séparées par un ver frité. À l'inférieur du ver frité, on va déposer des pucerons. Les pucerons ont un géotactisme négatif, donc il a tendance à remonter sur la partie haute du inférieur du frité. Et donc, lorsqu'on va faire passer des composés volatiles en provenance des plantes, si les pucerons sont dérangés, ils ont tendance à fuir vers le bas. Donc, c'est ce que l'on va observer. On dépose à peu près entre 30 et 40 pucerons sur le ver frité et on regarde initialement combien il y a de pucerons, à la fin, combien il en reste et on en détermine un risque de répulsion. Donc là, vous avez toutes les modalités qui ont été testées et on va voir rapidement les résultats. Donc, on peut voir très nettement qu'il n'y a pas trop si on balance de l'air tout simple ou des composés qui viennent du pommier ou du régras ou du régras et pommier, on voit qu'on n'a pas d'effet en un indice de répulsion qui est très faible. Par contre, si on balance des composés volatiles provenant de tagettes ou de basilic, à ce moment-là, associé ou non aux plantes hautes, on observe là un indice de répulsion élevé. Donc, on confirme donc la capacité répulsive de ces plantes grâce à leurs composés volatiles et également un effet potentiel. Ce qui peut être intéressant, ça peut être d'utiliser ces plantes donc peut-être pour le vol de retour à l'automne. Après, les tests de fécondité, donc c'est une autre voie d'action qu'on imagine de ces plantes de service. Donc là, on a plusieurs possibilités de suivre ça, mais là, on a fait le choix de travailler toujours en sectarion en milieu contrôlé toujours dans des boîtes de pétri où on dépose une feuille de pommier, un puceron, une femelle adulte à terre sur cette feuille et on met ou non un morceau de plantes de service à côté. Et donc, pendant toute une semaine, on va faire des relevés journaliers de la ponte de cette femelle. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de répétitions qui sont réalisées et compris pour les tests olfactaux, là aussi. Voilà les modalités qui ont été testées et voilà les résultats qu'on obtient. Donc, on voit clairement que la présence d'orégrables n'impacte pas à la fécondité. À peu près une vingtaine de larves sont pondues par semaine sur cinq jours donc. Et en l'occurrence, c'est quatre ou cinq jours. Et donc, par contre, dès qu'on met un peu de plantes de service, on voit qu'on diminue à peu près de 50% cette ponte. Donc, il y a bien un effet de la plante de service sur la fécondité induite par la libération de cove. Si on fait des tests de comportement alimentaire, c'est un dispositif un peu plus sophistiqué qui consiste à fixer une électrode, coller une électrode sur le dos d'un puceron. Une autre électrode va être positionnée à l'intérieur dans le pot au niveau de la terre d'une plante. Par la suite, il y a un courant électrique qui va passer et à chaque fois que le puceron va piquer, il va passer un courant électrique que l'on va amplifier et on va déterminer un certain nombre, on va identifier un certain nombre d'ondes qui seront caractéristiques finalement du comportement alimentaire du puceron. On va pouvoir entre autres identifier le moment où il fait de la prospection, où il va goûter, où il va piquer dans l'oxylène ou alors il va s'alimenter au niveau du flouème. On pourra discerner comme ça le nombre de fois qu'il va par exemple piquer dans le flouème, le nombre d'occurrences de ses piqûres et la durée de ses piqûres. A partir de là, on va pouvoir caractériser son comportement alimentaire et faire une comparaison de ce comportement avec ou sans plante de service. Donc, le puceron est positionné, c'est un enregistrement de 7 heures par jour et il y a à peu près 35 pucerons qui ont suivi par modalité et qui ont été suivis. Donc là, c'est un essai qui n'a été fait que sur le basilic, je vais vous présenter, celui qui a été le plus efficace finalement sur la fécondité. Donc là, c'est vraiment une synthèse des résultats, c'est beaucoup plus complexe au niveau données à analyser, mais on voit qu'il y a un impact clair de la présence de basilic sur le comportement du puceron avec une phase d'exploration qui augmente, entre autres, de salivation et surtout une phase d'ingestion dans le flouen qui diminue. Donc tout ça, ça perturbe le puceron, on pense qu'il s'ambulmente un peu moins et on peut en déduire que cette perturbation du comportement alimentaire peut être à l'origine de la modification de la perturbation de la fécondité, à la moindre fécondité du puceron en présence de plantes de service. Et puis on suspecte aussi que ça puisse avoir une importance sur la transmission du virus puisque c'est à ce moment-là, au moment des piqûres, que le puceron va transmettre les virus. Donc par la suite, j'arrive à la conclusion, donc les plantes de service ont effectivement des effets sur le comportement et les traits de vie du puceron. On a vu qu'il y a un impact global, on l'a mis en évidence au niveau du verger avec une diminution de la dynamique des populations. Par contre, pour l'expliquer encore, on ne sait pas la part des différentes voies d'action qu'on a suspectées. On a simplement montré tant par hymne sur le terrain que sur des tests en labo que ces quatre voies d'action sont possibles, que ce soit l'augmentation du biocontrôle, la répulsion, la perturbation du comportement alimentaire et la baisse de fécondité. Donc, à partir de là, il faut qu'on travaille pour essayer d'optimiser encore l'effet de ces plantes de service sur le comportement du puceron en travaillant, par exemple, sur le message olfactif, essayer de nous comprendre quels sont les composés pertinents. Ça peut nous amener à travailler sur la conception, par exemple, de diffuseurs demain et puis également de sélectionner des plantes encore plus performantes. Ça peut nous orienter dans nos choix et puis on veut essayer également de travailler sur l'aménagement du verger pour optimiser le message olfactif qui sera délivré. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Du coup, on est à la fin de notre deuxième session. Donc, je vais demander aux intervenants de la scène pour qu'on puisse échanger sur quelques questions. Les premières questions se tournent plutôt vers Jean-Louis par rapport à une présentation sur des systèmes en AB. Jean-Louis n'est pas encore là. Les systèmes en AB qui ont des IFT qui sont élevés, qui sont entre 15 et 25. Donc, la question était comment peut-on avoir des IFT de cet ordre-là? Là, désolé, je n'ai pas en tête tous les systèmes. Ça m'étonne un petit peu, ça. C'est à vérifier. Dans le calcul de l'IFT, est-ce qu'on tient compte du volume de bouillie ? Et du coup, est-ce qu'on pourrait jouer sur le volume de bouillie pour réduire l'IFT ? Et la sous-question est-ce qu'on peut utiliser des buses qui nous permettraient de réduire ce volume ? C'est oui et non. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on baisse le volume de bouillie qu'on baisse la dose hectare de produit. L'IFT, c'est simplement la dose hectare de produit appliqué comparée à sa dose maxi d'homologation, pour faire simple. Donc, la réponse, elle est oui et non. des fois, en baissant le volume de bouillie, certains producteurs baissent également la dose de produit, mais ce n'est pas la pratique courante. Est-ce que tu as des exemples de réunions en PFI ? On avait l'impression que les réductions d'IFT étaient principalement dans les vergers en agriculture biologique. Alors, les grosses réductions, elles sont faites par des conversions au bio. il y a quelques exemples aussi de vergers en PFI qui ont réduit. Alors, il y a souvent des vergers qui démarraient d'un peu haut, où là, il y a effectivement eu des réductions. Et après, il y a eu aussi… Après, le problème, c'est que les choses évoluent au fil des ans. on avait un certain nombre de vergers qui avaient pas mal évolué en PFI et qui se sont convertis en bio au bout de quelques années. Donc, pour valoriser la production parce que ça reste un gros verrou, ça reste le prix de vente des fruits et le niveau de l'exigence qualitative sur le fruit. Mais oui, il y a quelques exemples de vergers en PFI qui ont réduit des EFT, mais c'est beaucoup plus compliqué. Justement, vu à bord de la prix, c'est une question que j'adresse à tout le monde. On a l'impression qu'aujourd'hui, on valorise par rapport à la production d'agriculture biologique, mais si le constat est que le prix en agriculture biologique baisse également, est-ce qu'il n'y aurait pas à se tourner vers des systèmes en HVE, donc en haute valeur environnementale ? Est-ce qu'on a des travaux là-dessus ? Est-ce que dans les systèmes, dans les éco-phyto fermes, dans les éco-phyto expés, on a des travaux HVE ? Là, je réponds au niveau des réseaux fermes. Nous, on a fait l'hypothèse actuellement de, comment dire, on a valorisé le prix du bio à la louche à deux fois le prix du PFI. Mais ça, on peut le faire évoluer, on peut faire des simulations en le valorisant qu'en une fois et demie. Aujourd'hui, on est à deux. Après, le HVE, pour moi, ça ressemble beaucoup au PFI. À ma connaissance, il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas de, on ne peut pas dire le HVE est valorisé une fois et demie plus que le PFI. aujourd'hui, en tout cas, à mon avis, ce n'est pas le cas. Oui. C'est aussi... Qu'est-ce que, Jean-Michel, le fait de réduire de 50%, de constater aujourd'hui une réduction de 50% de l'écart de production, alors, le verbe est encore très jeune, mais est-ce que c'est ça qu'on va pouvoir porter à l'avenir ? C'est-à-dire qu'économiquement, est-ce qu'on va vraiment pouvoir aller dans cette direction-là ? Je n'ai pas bien entendu le début de la question parce que je n'ai pas une super liaison, mais... En fait, tu as montré qu'aujourd'hui, les rendements sont de 50% plus faibles. Le verbe est très jeune. Mais est-ce que tu penses qu'il va avoir un rééquilibre ou est-ce que l'image et la production qu'on va avoir dans ce type de système ? Moi, je n'en sais rien. En fait, ça dépend des trajectoires. C'est difficile de vraiment les prévoir. Après, là, vraiment, c'était à titre indicatif. D'une part, j'ai donné des chiffres pour, par exemple, la pêche et l'abricot. C'était, voilà, on est, par exemple, sur l'abricot, cette année, on était très en dessous de ce qu'on a fait l'année dernière parce que ce n'était quand même pas une année très favorable pour l'abricot. Je ne sais plus, l'année dernière, on était à 20 tonnes brutes, 13 tonnes commercialisables. Donc, c'est nettement supérieur à ce que j'ai indiqué là. Donc, il y a une variabilité, ça c'est clair. Je pense qu'il faut surtout voir ça un peu sur la durabilité parce que c'est aussi ça qui importe dans ces systèmes, en fait, et dans les réponses qu'on attend. voilà, mais on retombe aussi sur des questions effectivement de prix de valorisation, comme on vient d'entendre, des différents produits. Bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, sur des fruits à noyau, c'est effectivement ça qui permet de dégager, semble-t-il, des marges brutes négligeables. Oui, de manière générale, c'est pas une question, mais dans les réponses qui sont faites à travers les... Effectivement, la grosse question que Julien a mis sur un de ces slides, c'est comment on va valoriser ces fruits dits échos et ça donne un peu l'impression aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on reste sur du PFI ou est-ce qu'il faut carrément qu'on passe à l'agriculture mais qu'est-ce que l'écho va vraiment nous apporter ? Et je pense que ça résume bien un peu les résultats que vous avez montrés aujourd'hui. J'avais encore une question à Jean-Michel par rapport à la gestion des traitements. Alors, on est aujourd'hui sur du premier en résistance de tavelure mais néanmoins, il faut quand même traiter sur les pics de projection. Il y a d'autres ravageurs, je n'ai pas vu de filet, donc il y a le carpeau. Donc, est-ce que le but, c'est vraiment du zéro traitement ? Par exemple, dans le berger de Gautron, oui, c'est le cadre qu'ils se sont fixés sur le système de Balandran, dont j'ai bien parlé de zéro IFT, hors biocontrôle. On s'est fixé aussi de ne pas utiliser certains produits de biocontrôle qui ont un impact connu, je dirais, sur la faune oxydère, je pense par exemple au Spinozade. C'est un choix volontaire de notre cadre de contraintes, on va dire, aussi parce qu'on travaille sur des mécanismes écologiques de régulation naturelle. Et on veut aussi travailler sur les mécanismes, et on veut aussi tester les hypothèses qui tournent autour de biodiversité accrue, et régulation naturelle accrue, on va dire, pour simplifier. Notre cadre, c'est celui du zéro IFT, hors biocontrôle, et aussi de réduire au maximum le cuivre, qui n'est pas dans le biocontrôle, sachant que ça reste quand même une des difficultés aussi importante sur la réduction des plongicides au sens large dans tous nos systèmes. Alors, une question pour Laurent Brun, mais peut-être d'autres peuvent également répondre. Est-ce que les approches d'effet des volailles sous le verger sur l'impact des ravageurs ont été travaillées ? Il me semble qu'en fruits à noyau, nous avons des références. En tout cas, il y en a en fruits à pépins. Est-ce qu'en fruits à noyau, il y en a ? Oui, ça fait partie des objectifs, des leviers qui seront travaillés dans le nouveau projet. Mais expérimentalement, les premières introductions, c'est en 2021, le volaille. Les cibles, c'est le forficule qui grignote beaucoup, qui peut être un auxiliaire, mais un abricot qui fait de gros dégâts. On protège avec un anneau de glu sur le tronc, mais on compte sur les volailles pour les manger ou les chambres. On verra. Cette pose d'anneau de glu est assez coûteuse aussi. Et puis, tout un effet prophylactique aussi sur tordeuse, anarsia, lorsque les fruits sont vols, et momie de monilia. Il y a plusieurs cibles. En sachant qu'elles se proportent des aspects réglementaires, elles seraient en contre-saison dans le verre. Alors, une dernière question pour Laurent Gomes. C'est une question plutôt technique de l'arrosage des plantes de service. Il faudrait mettre le micro. Oui, je n'ai pas entendu le début de la question. Je suis désolé. C'était une question plutôt pratique sur l'arrosage des plantes de service. En notre cas, c'était en pot. Effectivement, là, on a eu un problème. On a été obligé de s'adapter parce qu'on avait des plantes en pot qui pusaient. Donc, au début, on s'était contenté de l'aspiration qui avait au pied des pommiers. et on s'est rendu compte que ce n'était pas complètement adapté. Donc, pour cette année-là, pour cette deuxième année d'essai qui a été présentée, on a fait un deuxième système d'irrigation, un second, uniquement pour les plantes de service. Mais je dirais que ce n'est pas quelque chose qui est forcément viable chez un producteur. Donc, il faut sans doute imaginer. Avec des plantes en pot, on a un essai actuellement qui est mené. Jean-Michel l'a peut-être évoqué, je ne sais pas, ou je ne sais pas, peut-être Julien qui l'a évoqué un essai avec de la menthe. Là, on a mis des plantes de service directement en plein sol. Donc, on espère que ça devra suffire et qu'un seul arrosage devrait satisfaire. Voilà. D'accord, je vous remercie. On va clôturer là. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais presque. Donc, la conclusion, c'est que le conducteur était dans ce webinaire la gestion des adventices et la combinaison de leviers pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, je pense qu'à travers des exemples qu'on vous a fournis, des exemples pratiques avec des informations techniques et chiffrées, que ce soit issu de défis fermes, que ce soit issu des systèmes qui sont dans les présentations dans les centres et dans les stations et à l'INAE, qu'on a pu ainsi vous donner un certain nombre d'éléments pour directement les mettre en œuvre ou encore les expérimenter ou pouvoir les conseiller. Donc, je vous remercie aux intervenants d'avoir pratiqué le webinaire. Je pense qu'on va devenir vraiment spécialistes de cette technique. Et puis, je remercie aux participants. Donc, j'ai vu des pics à plus de 200. Ce qui était sympathique, c'est que tout le monde est resté pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière session des questions. Donc, un grand merci à tous. Et je vous, bon d'abord, je vous fais des bonnes fêtes de l'année. Puis, je vous donne rendez-vous le 29 janvier. On a notre troisième webinaire, ce sera le matin. Donc, attention, entre 9 et 12. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Vous aurez aussi les présentations des intervenants qui étaient très riches et qui mériteraient d'être regardées de plus près et calmement dans son bureau. Donc, ils seront téléchargeables. Vous avez aussi sur YouTube du CTFL la transmission de cet après-midi. Donc, je vous remercie à tous et je vous dis à l'année prochaine. à l'année prochaine.